Wesh les potes, qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Comment ça va ? Salut les potes, salut Aksimi, qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Salut Watigui, Watigay, bien, tranquille Salut Asran, qu'est-ce 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 qu'il dit ? Wesh Vincent, salut à tous les strikers Il tente, ah ouais ouais c'est ça, c'est ça On va tenter les potes d'avoir Pharisex Parce qu'il m'en manque pas beaucoup en fait Et on va tenter le tout pour le tout Salut Chanot, qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Salut Nathan, hello hello On croise les doigts pour les orbes C'est gentil les gars, croisez les orteils Même s'il le faut Salut Fabrice, qu'est-ce qu'il dit le tché ? Salut Podrick, bien ou quoi ? Pray for Phoenix Pray for Phoenix Les potes, ça va ou quoi ? Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, il y en a qui ont eu Phoenix ? Vous avez vu un peu dimanche ? On a eu Phoenix Petit retour de Festival assez corsé Autant vous dire qu'on était rentré à 5h30 du matin C'était assez costaud Petit live tranquille avec un lenteau Tu vois ce que je veux dire ? Un lenteau, voilà quoi Ah, je suis déco Apparemment je suis déco Ah, c'est revenu ? Non, je crois que je suis déco Je pense que je suis déco Mais je crois que je suis déco Je suis déco, non ? Je suis déco, non ? Je crois que je suis déco Ah, le truc de fou Ça part de là Allez, reconnecte-toi mon ami Ah la vache Est-ce que ça va arriver à se reconnecter ? Toute la question est là Mon ordi éco Mais... Ah, ça y est, vous me voyez là ? Non, je ne pense pas Vous me voyez là ? Non, je ne pense pas Ah si, ça doit peut-être être bon là Ah non, déconnecté Ça commence avec SFR SFR 7 Ah, ça y est, je crois Oh putain, ça y est, on est back Et bonjour à tous Bienvenue pour cette nouvelle histoire SFR Laisse-toi faire Très bon perso quand même, cette Phénix Ouais, ouais, ouais Je ne sais pas, les gars C'est pas mal, tu vois Mais... Et c'est Flash Sora qui prend un petit abo Merci, gros, merci Merci beaucoup, ça fait plaisir Merci beaucoup Sora Je te mets des têtes On lui met des têtes Les potes, on lui met des têtes Alors SFR ou pas Je ne sais pas Les potes Je vous le dis, je ne sais pas Parce qu'aujourd'hui Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais en Ardèche C'est en vigilance Orange Donc, il y a moyen Que ça ne vienne pas de chez eux Salut Monsieur le Sable Salut CBG Salut Ouzou Ça va ou quoi, qu'est-ce que ça dit ? Bah des hens bon ça a l'air d'aller quand j'ai commencé c'était pas mal mais ça bugait un peu quand même je me suis dit elle tient pas grand chose la co tient pas grand chose donc on va voir et puis finalement tu vois ça tient pas grand chose de chez pas grand chose puisque ça a pas tenu du tout est-ce que j'arrive à le péter ça on va essayer de le péter en tout cas merci beaucoup Sora ça fait plaisir flash Sora merci beaucoup du coup ouais du coup on va essayer d'avoir un peu bon il manque combien de shards sur quel perso pour Phoenix il doit manquer 50 sur l'assassin et 40 sur Loki putain je transpire déjà c'est fou cette histoire ouais 40 et 50 je pense 40 je sais pas pourquoi je regarde le chat là-bas alors que j'ai sur cet écran c'est assez bizarre alors j'ai passé mon Ultron 7 étoiles ça commence à ressembler un peu à quelque chose est-ce que je le bute là je pense que je le bute pas ah le bâtard ah l'assiste oh là là ça passe salut Steph ça va ou quoi salut Zikiam ouais il doit me manquer ça doit être quelque chose comme ça je pense environ 5 alors Antman en choc ça fait plaisir ouais 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 c'est pas fou bon après après d'un côté j'ai envie de te dire c'est pas trop on peut peut-être se mettre en x2 pour que c'est pas trop grave dans l'immédiat tu vois parce que je bute Punisher en un coup déjà prononcé parce que parce que de toute façon il faut choc en fait de toute façon on est obligé de choc en fait parce que tout simplement pourquoi j'aveugle un truc aveuglé qui n'en plus n'est pas assujetti à l'aveuglement parce que parce qu'il y a les phases voilà il y a les phases donc du coup il y a les phases et voilà donc il faut les faire quoi pas le choix pas le choix mon gars tu souffres en silence et tu te tais bon après c'est c'est bien pour les nouveaux joueurs tu vois mais bon c'est vrai que c'est quand même pas c'est quand même pas fou quoi ouais pour les phases ouais c'est ça c'est quand même pas je sais pas pourquoi j'ai auto-page j'ai repassé en x3 c'est trop long en fait ça me stress ça va du Paul Maou quoi qu'est-ce qu'il dit tranquillou ouais pour les phases pour les phases bon du coup c'est un petit Antman tranquillou ouais c'est bien c'est bien pour les nouveaux joueurs qui mettent des anciens persos comme ça après il faut quand même se dire que que je pense que quand t'es nouveau joueur tu vises quand même à avoir les teams que les gros joueurs jouent tu vois ce que je veux dire hein vous voyez ce que je veux dire genre la team qui vient de sortir c'est X-Men ce que t'aimerais c'est farm du X-Men quoi voilà parce que c'est la team que tout le monde parle que tout le monde joue c'est la team qui vient de sortir quoi donc je pense qu'un ancien joueur Antman encore ça sera un truc qui serait vraiment pété pour Red ou quoi mais bon Antman le mec tu vois ce que je veux dire ça va pas lui changer d'avis de l'avoir ou pas en fait c'est ça que je veux dire ça va j'ai déjà fait X-MenBall ça va ou quoi salut pétaclac Defender Guardian en commençant comme tout le monde ouais voilà du shield c'est tellement rare moi j'aurais tendance à dire du Wakanda en fait tu vois du Wakanda parce que là on va se retrouver avec deux persos à sept étoiles et tout le reste à la ramasse quoi t'as entendu parler des modes du data mining alors j'en ai vaguement entendu parler j'ai pas regardé la vidéo de peut-être mettre un peu de musique j'ai pas regard qu'est-ce que c'est que cette affaire qui est rentrée chez moi j'ai pas vu la vidéo de Mobile Gamer j'ai vu qu'il avait fait une vidéo je voulais la regarder mais j'ai pas eu le temps mais je veux bien si tu veux tu peux tu peux tu peux expliquer un petit peu ce que c'est parce qu'en fait moi je connais pas pour vous dire j'ai tellement pas eu le temps que j'ai préparé la vidéo d'Amazon c'est bon c'est en route ça on en parlera après mais j'ai complètement oublié de la mettre en ligne en fait Minerva en data mining c'est dans quels orbes t'as une idée c'est toutes toutes les orbes mais bon c'est du data mining quoi tu vois je veux dire ça peut peut-être arriver ça peut peut-être pas arriver on l'aura cette étoile un jour ou l'autre de toute façon c'est bien pour les nouveaux joueurs mais il est farmable en boutique de choc ben c'est ça au moins un truc pas farmable en boutique de choc tu vois parce que là c'est quand même pas dingo dingo quoi comment on fait pour tout mettre déjà à chaque fois je galère tout regarder tac voilà on va mettre pas trop fort histoire qu'on s'entende parler quand même enfin que vous m'entendez parler du coup parce que voilà bim petite musique scandinave petite musique scandinave pour le plaisir des oreilles les potes aléatoire voilà mode aléatoire et c'est parti on est parti pour il y a 1076 musiques on arrête le live à la fin je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire ça je pense que c'est le mieux histoire qu'on les ait bien toutes écoutées surtout que tu peux le faire dans un choc mais ouais mais c'est ça c'est ça encore un perso ouais ouais je sais pas je suis mitigé par ce genre de choc les mecs ça serait un personnage intéressant j'espère qu'il va se manger une toile d'araignée dans deux secondes ce truc parce que je vais sortir le 12 encore ça serait un personnage intéressant je comprends qu'ils le mettent pour les nouveaux joueurs mais là du coup ça l'est pas ça va j'ai 11 éclats de Loki j'espère que je vais les avoir c'est quoi les mods ça va être chronophage à ce qu'il dit Mobile Gamer Reno il est fort quand même Reno il est pas très fort je crois pas qu'il soit très fort quel perso est formable en choc il parle d'Antman mais c'est en arène je pense qu'il doit être formable je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un choc Loki ou Nobu parce qu'ils mettent des offres Loki et Nobu un putain de choc pour l'oracle ce qui est bien c'est que c'est un choc qui va te donner du de l'ultimus et dans l'ultimus tu vas choper des orbes d'Antman qui vont te donner aussi de l'ultimus et dans lesquels tu vas choper des orbes d'Antman qui vont te donner de l'ultimus et au final ben tu tu vends ta voiture tu quittes ta femme tu butes un tu t'écrases quelqu'un et tu finis dans la rue pocheron quoi voilà ça part en général de là écoute ça va tranquille j'ai pas pu être là dimanche mais j'ai tes mains sur Youtube et mis mon pouce bleu pour la mif ah c'est la famille ça fait plaisir ouais ouais dimanche c'était cool on était dans un état je vous jure c'était on a passé trois jours de festival je voulais vous montrer une petite une petite vidéo la dernière fois mais j'étais j'ai pas pensé elle est assez sympathique je sais pas si je peux mettre la musique par contre parce que sinon on risque de se faire un peu je pense quoi en fin de soirée en fin de soirée les gars on était on était assez c'était assez ça piquait quoi ah bah tiens je t'ai en train de montrer notre petite vidéo tu vas kiffer sa troisième kappa est shit Rino Rino c'est pas fou en plus ses attaques sont copiées et tout c'est vraiment ils se sont pas foulés je trouve et c'est pas le tank de l'année après on verra on verra parce que tout le monde a dit wow phoenix c'est fou phoenix c'est fou franchement quand tu croises une phoenix tu as des lingues donc j'ai envie de te dire ce que j'ai compris tu pourras boost certaines stats genre ton armure avec un côté modulable tu pourrais switcher entre tes persos ou t'asperer ah ouais oula ça m'intéresse un peu ça j'ai 50 mordos dans une méga tu peux pleurer pleure vas-y vas-y ça va mon enteux c'est un truc qui prend du temps et mode vu que c'est à faire manuellement sur chaque perso ah ouais je comprends pas quand même franchement pour l'instant j'arrive je vois ma tronche le roi de la RS mais c'est ultra chronophage mais ça sert à quoi en fait c'est quoi c'était là tu cliques en fait je comprends pas franchement là pour le coup je sais pas mon cerveau ne comprend pas ce que c'est en fait la Sinister Six bat la BH ah peut-être peut-être après la BH bat beaucoup de choses ah ouais grâce à Rino ah d'accord ouais mais c'est pas pour ça qu'un personnage il est fort c'est pas parce qu'il bat un truc c'est pas parce que le personnage fait un truc intéressant contre une équipe qu'il est fort moi je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas trop scruté bon on va aller voir mais je l'ai pas trop scruté mais ça a pas l'air franchement ça a l'air lent moche en plus le personnage à la base il est moche donc voilà c'est compliqué hop tac 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 en avance pas à pas mais du coup la spiderverse ou sinister 6 parce que mettre le bouffon dans les deux c'est pas génial je trouvais bah autant faire la spider enfin tu vas pas être obligé de mettre le bouffon puisqu'il va y avoir mystérieux non du coup ça fera 5 furie 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 revient le 22 non le 22 je pense le 22 juillet juin pardon attends on est encore là juillet juillet le 22 juillet 24 juillet c'est vers là c'est dans les 20 c'est quelque chose qui est de type 20 quoi de type 20 ouais donc si je regarde mon agenda ça sera sûrement genre le mardi 23 ou le mercredi 24 par exemple ça va être ça je pense le 21 le 27 le 21 le 21 d'accord donc le 21 le 21 un dimanche ok donc je pense que ce sera le lundi alors le 22 vu qu'on est décalé avec les les USA où est mon jeu là ah il est là du coup c'est peut-être ça sera peut-être le 22 ouais le ah il a chopin c'est Terrence ouais c'est fou c'est fou j'ai envie de chercher c'est c'est j'ai hâte que Magneto revienne mais c'est pas pour de suite ah Magneto Magneto c'est pas annoncé je crois si certains jouent à Marvel Future Fight les modes correspondent au ISO il faudra quoi pour Fury il faudra quoi pour Fury décrit exactement la team que j'ai là exactement la team que j'ai là et c'est Master Shake qui recebe sixième mois gros welcome dans la dans la team c'est quoi c'est Nick Fury je n'ai pas eu le temps de le dire ça bouleur de la tête direct merci gros ça fait plaisir merci beaucoup les mecs merci beaucoup c'est la famille c'est 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 la famille ça va quoi Master Shake et Sidi merci mon ami installe-toi prends un kebab c'est Zaki qui qui rigale du coup du coup si t'as après les sinistarsis je suis pas sûr que ce soit un truc qui se monte Fabrice qui met 100 bits mais Fabrice mais c'est incroyable merci gros pot de poète faut que j'achète un autre pot de poète il casse les oreilles sur merci 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 de me faire détester ce pot de poète Fabrice merci beaucoup merci Fabrice fétichiste du pot de poète bonjour je m'appelle Fabrice j'ai 30 ans moi dans la vie ce que j'aime c'est c'est entendre le pot de poète ah moi le pot de poète c'est un truc tous les jours tous les jours j'ai du pot de poète tous les jours j'ai enlevé le klaxon de ma voiture pour mettre un pot de poète et c'est c'est incroyable incroyable salut à Camarou le plus chiant up c'est l'oracle ouais je suis d'accord avec toi c'est le plus dur à voir ça va j'ai plus ma chienne putain heureusement heureusement il y a encore des poèles à elle par contre sur mon pot de poète je vais te dire il a tellement fait le tour de sa bouche que c'est encore des bouts ça fait plaisir en tout cas les gars merci ouais 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 je suis d'accord pour l'oracle l'oracle est chiant à farme en fait parce qu'on en a jamais qu'elle est pas farmable sur beaucoup de trucs et tout y cointi et tout y cointi concernant la Sinister Six moi je pense que c'est une team un peu à la Spiderverse en fait voilà c'est un truc tu la t10-60 et puis rouler quoi après au dessus c'est du gâchis ça a pas trop d'utilité alors à la limite à la limite si t'es dans une guilde un peu HL ouais pourquoi pas tu vois parce qu'on va te la demander pour une note à restriction pourquoi pas on peut te la demander pour une note à restriction mais sinon 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 c'est pas c'est c'est pas fou quoi sinon franchement si j'ai Phénix j'ai les 6 RS par contre ma team X-Men est faible donc tu voudras tester oh bah je les teste je les non ça va franchement merci je les teste je suis j'aime bien Phénix c'est beau mais je suis quand même pas encore conquis pour le perso parce que je les défonce je te dis je les défonce les Phénix c'est sympa mais ce qui est intéressant c'est la team X-Men ensemble en fait c'est pas Phénix tu vois la team X-Men est forte c'est pas Phénix qui est fort en fait Phénix genre les mecs qui mettent Phénix en arène là avec Ultron bon encore avec Ultron évidemment c'est fort mais avec avec d'autres trucs c'est nul ah ouais on la démonte ah ouais franchement demande à n'importe quel j'allais dire gros joueur mais je veux dire mec qui a Ultron il te la démonte c'est ah bah il te manque ah bah oui mais tu l'as pas alors pourquoi c'est que la clique non ça fait c'est fort mais c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable c'est pas Ultron elle est pas résistante non c'est pas ça c'est qu'en fait c'est intéressant que quand tu joues en X-Men en fait tu vois c'est tout tu avais dit dimanche que Phénix c'était pas fou fou ouais ouais bah t'avais raison le personnage en lui-même est pas extraordinaire mais par contre le personnage quand il est avec X-Men est fort faut vraiment jouer la team faut vraiment jouer la team si tu la sors de la team c'est pourri c'est pas comme un Nick Fury tu vois par exemple Nick Fury tu le sors de la team tu fais des miracles avec Phénix non tu fais pas de miracles c'est voilà c'est comme ça c'est la réalité c'est pas il y en a peut-être qui la trouve forte j'en sais rien moi je suis je suis pas trop dans le voilà Wesh overworld qu'est-ce qu'il dit ça va ou quoi Colossus Phénix Ultron Captain Marvel et Psyloc nouvelle méta arène ah ouais Colossus ça m'étonne pas parce que c'est vraiment fort par contre Phénix Ultron Captain Marvel et Psyloc ouais why not why not why not moi je les démontre pour l'instant franchement j'en ai vu aussi des Colossus Phénix je les démontre je les cartonne il y a Qutron qui me fait chier moi il y a Qutron que je peux pas encadrer c'est tout tout le reste je le démontre à tester ouais à tester pourquoi pas après Psyloc ça m'étonnerait que ce soit fort en arène même si le personnage est fort Wesh Pouchni ça va ou quoi qu'est-ce qu'il dit Psyloc c'est fort mais ça manque de ça manque d'épices tu vois ce que je veux dire ça manque quand même de tu vois de tact ça manque de finesse d'étanchéité voilà je pense que c'est ça le problème l'étanchéité de Psyloc est trop et trop voilà ça va pas quoi c'est fort avec les X-Men c'est vrai que le perso est fort mais ça fait pas assez de dégâts je trouve on verra quand ce sera c'est 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 et là pour les buffs ouais à ce moment là t'as des trucs autant mettre Vision direct quoi si on parle d'arène si on parle d'arène franchement pour moi perso je trouve que Vision c'est trop fort et ça ça cartonne Psyloc et puis c'est vide quoi bon après je suis pas un grand connaisseur des X-Men encore il faut laisser le temps au temps comme on dit mais tant que j'ai pas joué 45 fois une équipe je la comprends pas très bien donc vous voyez il y a deux types de gens dans la vie il y a les gens ils vont regarder comment on fait et ils vont arriver à le faire et il y a les gens ils ont besoin de le faire pour y arriver moi je suis quelqu'un qui a besoin de le faire c'est pour ça que souvent je me trompe sur des personnages que je ne possède pas parce que vu que je les ai pas je sais pas comment ça se comporte exactement mais dès que je les joue après mon cerveau oh putain mon dieu c'est trop bien ça y est j'enregistre ah bah merci les gars merci 10 ans après ça se passe souvent comme ça quoi ça se passe assez souvent comme ça tu ouvres quand tes ordres pour Phoenix après le choc je fais une petite arène et je pense que je vais les ouvrir on a normalement aussi un raid gamma qui devrait partir le premier raid gamma le nouveau là mais pour l'instant il a pas l'air d'être parti donc on le lancera si jamais ils l'ont pas ils l'ont pas lancé salut héros ça veut quoi qu'est-ce qu'il y a et puis on va s'ouvrir je pense direct et puis on ouvrira le reste à la fin salut tribal ça veut ou quoi et on ouvrira le reste à la fin voilà comme ça ça fait on en est là et par contre si je chope Phoenix les mecs j'ouvre mes RS ah je m'en fous je les ouvre je les ouvre je la chope 6 et comme ça on n'en parle plus il y a un moment alors des fois j'arrive à les péter en auto ces Defender mais des fois non à 20h30 à 20h non c'est trop 20h29 encore tu vois 20h29 ça peut le faire 20h30 non je sais pas non plutôt 20h29 plutôt 20h29 je dis je vais live je pense les gars je suis passé bon ouais ouais je vais live je sais pas en fait je dis ça mais je pense que je vais live mais je suis quand même passé en GA en mode extrêmement offensif défensif pardon et en fait c'est pas mal j'aime bien j'aime bien c'est plutôt cool oh la la garce donc du coup je suis passé en mode pas mal offensif défensif en fait voilà je voulais vous le dire je suis j'ai beaucoup beaucoup plus de défense qu'avant et du coup j'ai beaucoup moins d'attaque aussi ce qui est assez ce qui est assez logique évidemment putain mais il fait que proc ce putain d'ironfist de mort ça va au gui ou quoi tu mets ton ultron déf en GA tout à fait avec la team que t'as vu juste avant normalement donc avec Deadpool Cable euh attend Deadpool Cable Drax et Captain Marvel et en fait je vais enlever probablement Deadpool euh non pas Deadpool Cable et je vais mettre mon chinois du shield je vais le mettre entre mon ultron et entre mon Drax et là ça va commencer à être quelque chose d'assez d'assez piquant bon allez vous perdez les potes ou comment ça se passe là parce que vous êtes en train de vous faire défonce X-Men en défense ah je sais pas non je crois pas euh si si en fait si t'as raison parce que si tu la mets en attaque à partir du moment où elle crève ben non j'allais dire tu l'utilises qu'une fois mais de toute façon tu l'utilises qu'une fois X-Men en attaque ou en défense en attaque je pense en vrai en vrai en attaque je pense parce que parce que parce que c'est pas trop dur à contrer je pense en fait c'est efficace ce qu'ils ont fait en général dans mon alli comment ça ceux qui l'ont font ça en général dans mon alli ah oui oui Ultron en déf ah oui oui clairement clairement je crois que nous on en a deux en attaque je crois ou trois un truc comme ça mais pas plus on en a très peu ceux qui ont Ultron font ça ah d'accord d'accord ben je crois il y a peut-être il y a peut-être mieux mais il faudrait peut-être il faudrait casser des teams je pense en défense une X-Men est plus opti d'accord c'est dommage quand même parce que ça me parait quand même hyper offensif comme équipe mais peut-être maybe parce qu'en vrai t'arrives avec une gardien tu la one shot la Phoenix ah ben ouais non juste en arène je sais pas je sais pas en fait je l'ai pas assez joué pour vous dire et je l'ai surtout pas du tout étudié en fait donc je pense que demain je vais un petit peu étudier étudier un petit peu les teams que je suis en retard parce que je suis trop en retard il y a trop de choses que je suis passé à côté la défense du shield gardien defender BH Chris Spider ouais 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 mais il faut c'est merde pourquoi je fais ça je con ah si si c'est bon en fait c'est ce que je raconte c'est 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 voilà bah du coup si ça défonce tout ça gros faut pas le mettre en défense en fait tu vois c'est ça le délire quoi si t'as envie de péter une grosse team parce que du shield bah perso moi la mienne elle est en def elle est à 300 je sais pas combien du gardien c'est pareil la defender elle est à au moins 340k en défense la mienne bon bah la BH c'est pas de défense c'est jamais de la cri non plus de l'aspect de reverse non plus mais en gros si c'est si fort que ça qu'on sait ben tu utilises un attaque pour la déglingue je préfère attaquer pour l'X-men parce que tu peux les contrôler en défense c'est trop aléatoire et tu les et tu te les fais sauter ah ouais c'est mieux en attaque moi je pense que c'est mieux en attaque je pense que avec Magneto, Pyro et Fléau et après tu mets Phoenix et Colossus ça fait casser trop de team les mecs pour l'arène alors ah pour l'arène Vincent Reporno excuse moi en arène c'est chaud gros déjà en arène là t'enlèverais ton Pyro et tu mettrais Ultron direct après Phoenix et Colossus pourquoi pas sauf que je pense qu'elle va pas défoncer la Techno Armure ah la Techno Armure c'est fort c'est vrai que c'est fort il se met une vie en attaque il se met une vie en attaque ouais je sais pas je la connais pas très bien je pense que je la mettrais en attaque aussi parce que si ça peut te permettre de péter une grosse team il y a peu de choses qui valient une BH en attaque franchement faut pas se mentir les mecs si vous regardez bien c'est la guerre à celui qui fait sauter le plus de BH en 1000 le plus vite possible c'est bon c'est qui fait sauter la chaîne est le plus vite possible c'est je veux dire c'est voilà c'est quand tu mets quand tu mets de la Defender c'est pour pas de la Defender quand tu mets du quand tu mets de la grosse Def c'est pour faire péter de la BH encore faut-il tu l'auras quand je kifferais être en retard comme toi j'ai ni Magneto ni Ultron ni Phoenix tristesse alors les mecs je vais encore vous parler de ça c'est fou mais mon pote qui a commencé il doit y avoir 7 ou 8 mois parce que ça fait 6 mois qu'il a commencé à 6 mois qui a préparé toutes ses équipes ben lui là il est en train de récupérer tous les légendaires petit à petit et du coup il se retrouve avec des équipes à 200k qui pop comme ça et qui sont jouables des Shields des Magnetos des machins et il est plutôt il est plutôt refait c'est un peu ce qui va m'arriver d'ailleurs pour pour Churi pour Churi et pour Phoenix si je ne l'ai pas ce soir Phoenix je la passe 7 mois de septembre en vrai j'aurais su que j'aurais été aussi proche j'aurais pris les offres mais je ne le savais pas oh putain en parlant d'offres je vous parle du truc Amazon qui s'est lancé là en plus c'est lancé donc je vais vous en parler c'est pas mal c'est pour économiser 10 balles si ça intéresse des gens on ne sait jamais et en plus ça promue la chaîne ça fait du bien à la chaîne à Lolo ça ça fait plaisir Phoenix et Colossus c'est comme Fléau et Magneto en soit du autant que Manip qui passe partout ouais qui passe partout ouais ouais mais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai c'est pas faux Techarmure et Faucon qui va enlever la Furtilité Vision qui enlève le débuff donc on va à taper sauf Phoenix ouais faut voir faut voir faut voir parce que c'est compliqué de faut que je le voie le combat faut-il avoir ces items orange qui tombent jamais ah ouais je sais les gars moi je l'ai fini pour la deuxième fois c'était hier matin je crois donc je suis passé en 7 étoiles sur mon Ultron il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait des RS qui allaient sortir sur Ultron je sais pas si c'est vrai ayant essayé je leur ai roulé dessus yo Lolo ça va ouais je sais les bornes ça va ou quoi ça va moi ça va tranquillou tranquillou encore fatigué de ce festival je vais pas vous mentir ah je sais pas moi pour l'arène c'est sûr qu'en choc tu casses pas c'est sûr qu'en GA c'est compliqué à moins que t'aies vraiment des RS qui fassent que tu vois tu casseras peut-être quelque chose et encore il y en a certaines que tu casses pas mais il y en a peut-être il y en a peut-être qui peuvent se casser peut-être maybe ok donc ça c'est fait déjà ça on en parle plus hop hop j'ai rien fait en choc de la journée c'est assez fou ce qui m'arrive il faut que je fasse deux combats d'arène d'accord alors moi je vais vous montrer ma def d'ailleurs qui a changé récemment je crois ouais qui a totalement changé récemment alors au début j'avais pas fait ça du tout au début j'avais fait ça tac et c'est plutôt sympa franchement c'est plutôt sympa si un perso le verrait là-dedans ça serait peut-être je réfléchis qu'est-ce qu'ils vont focus les mecs en premier là bah Minerva non si je mettais un chinois là vous en pensez quoi on se mettrai qu'il a 29 000 de puissance mon chinois tac 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 Yuppie un item unique Sur 12 pour SL objectif 8-30 Ça joue encore Magneto Fleu à mort C'est impressionnant Minerva Ok Ils ont des persos nouveaux Ils ont quand même des teams à 230k Les mecs Ça c'est pas mal Ça c'est sale Vous trouvez pas ça sale vous ? Moi je trouve ça super sale Tellement de damage Ce truc est énorme Et si je fais Si je fais tac Si je fais tac Que je fais Je fais ça Je fais magneto Il est où ce bougre ? Ok Vision Je vais mettre elle en attendant Non Si Hop Hop Yeah Wow Yeah La Which vagaboy Je vais mettre ça Juste Juste Je constitue الر Ja Je leur ai ai Je veux tout mes personnages n'ont pas d'RS, c'est fou peut-être ma Jio est pas mal avec 4 RS, elle est max de partout je pense que ça c'est infâme total, et je pense qu'un mec qui m'attaque avec Star Lord Rocket il va quand même me déboîte quelque chose très vite après quoi qu'il me déboîte, qu'est-ce qu'il va me déboîte, un gars qui m'attaque avec SL Rocket il me déboîte quoi à votre avis ? qu'est-ce qu'il me déboîte ? je suis quand même à 219k, salut wing ça va ou quoi ? allez j'essaie comme ça, on part là dessus pour voir oh le temps de savoir 87k j'ai même pas regardé avec quoi j'ai avec quoi j'ai j'ai attaqué Magneto Vision, ouais Magneto Fléovision, mais Vision c'est trop fort franchement Vision c'est, on est là à chercher des persos méta, mais Vision c'est tellement méta, et ça fait des mois que c'est méta en fait oh non Vision, Vision gros, faut pas chercher à comprendre Vision c'est trop fort, c'est insane comme personnage ah bah c'est bien ça, si tu focus lui c'est top moot très très bien ah ouais j'attaque avec une team de merde là, putain mais c'est quoi ce bordel ouais en plus je fais n'importe quoi, alors moi ce que j'aime bien quand il y a un fléau comme ça c'est le focus d'entrée en fait il n'y a pas d'opening, si, 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 il y a tout à fait un opening tac tac, en above tout le monde on va iler un peu tout le monde et pouf, 102 000 bonjour ah ouais c'est comme ça que ça marche mon gars je vais peut-être même te buter, non ça m'étonnerait à moins que mon rocket, non, non, oui, non, non je me suis toujours demandé si j'arrivais à le à l'aveugler mais vu qu'il a Oblivion en fait je viens de comprendre pourquoi j'arrive jamais à l'aveugler c'est parce qu'il y a tout le temps Oblivion eh, t'as le temps que ça monte on va pouvoir faire quelque chose ouh, ça pique ça oh, 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 c'est fini j'ai gagné c'est pas compliqué c'est win on fait pas beaucoup ah, magnifique alors j'ai la chance de Loïc j'aime la chance de Loïc ah merci gros, merci, merci t'as de la chance parce que t'as de la chance d'aimer ma chance parce que moi j'aime pas ma chance en fait parce que moi je n'ai pas cette chance d'aimer ma chance cette attaque que j'ai là je l'utilisais en def avant mais bon, c'est pareil tu la magnéto tu la magnéto tu perds trop de skill dans le vent tac, tac allez, on va ouvrir de toute façon, on va ouvrir on va aller voir ce qu'il nous manque je pense que c'est pas fou il me manque pas grand chose j'aimerais bien l'avoir en fait pour clôturer cette team et comme ça au moins j'aurai une team direct avec un légendaire direct pour une fois que je galère à chaque fois je suis le dernier à l'avoir mystique Weshsoon, ça va ou quoi qu'est-ce qu'il dit alors Loki me manque 30 éclats 31 éclats 31 éclats il me manque sur Loki et et l'assassin il m'en manque 52 par contre c'est pas c'est chaud c'est chaud les gars c'est chaud c'est chaud qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous croyez que ça passe j'ai 59 orbsup est-ce que ça passe ou pas j'enregistre je la mettrai sur YouTube est-ce que ça passe ou pas est-ce que dans ces 59 orbsup sachant que j'ai aussi des orbs de base ah ouais et j'ai 11 méga orbs mais j'ai presque envie d'avoir du carnage dans ces méga orbs et Soon qui prend son 4ème mois d'abo merci gros on lui met des têtes on lui met des têtes c'est la motive de Soon Soon voilà il s'est émotive pam ça se tente on y croit t'as la chance de la tourner ce soir merci beaucoup Soon ça fait plaisir on y croit la chance tourne ce soir si je débloque Phoenix j'ouvre mes RS j'en ai 24 je la chope 6 j'annonce on est parti allez on est parti allez on veut d'une obue on veut de l'assassin de la main franchement c'est quand même ouf on en arrive à vouloir des persos comme ça en orbsup je te jure c'est dingue c'est dingue le genre de persos que tu peux tu peux pas encadrer quand tu les ouvres pendant un an et ça devient ça devient le perso de l'année le truc perso le plus convoité ça va carrément le faire je vous crois les mecs oh ah bah non ça fait 6 mois que c'est cette étoile je crois que c'était la 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 du chill oh putain oh alors petit assassin de la main le perso de l'année il est là les gars ça part de là les mecs ça part de là oh mais j'y crois là d'un coup j'y crois ah c'est bien ça ça j'aime bien j'aime bien War Machine j'aime bien ça me plaît ça me fait énormément passer à Robocop les mecs War Machine cette tête c'est ça y est ça part de là j'ai de l'ultimus ah oui je pense que j'ai de l'ultimus j'espère pour toi mais je pense que ça va être court ça va le faire ça va le faire rien n'est court rien n'est court rien n'est court allez ça peut le faire allez dégage de là l'espèce de de planète Namek là ah putain ça peut le faire ça peut le faire là il y a du caca qui tombe il y a moyen de choper quelque chose il y a quand même du gros gros caca qui tombe en termes de caca il y a moyen de faire quelque ah c'est bien ça mais vite de l'acheter enfin je l'achète encore parce que je ne l'ai pas 7 mais oh tornade oui not pourquoi pas personnage que je n'ai jamais farm et Valentino Rossi toi tu sais ça fait toi t'es 18 t'es métal toi toi t'es oh bah tiens back to back au pire tunic des noyaux aussi pour les avoir non au pire je prendrais peut-être l'offre vu que vu que pour faire la démo de l'offre Amazon qu'il faut donc il faut que je parle après et ben j'ai j'ai acheté des des Amazon coin et du coup j'ai des Amazon coin c'est bien ça aussi ça m'a vite de le farm c'est bien c'est bien putain mais c'est pas mal c'est pas mal Wolverine mon gars toi et moi toi et moi on a une longue on a un long passé j'ai envie de te dire un très très long passé ça a été très très long avant qu'il se passe quelque chose vraiment très très long entre nous au début je croyais pas du tout en toi je préfère te le dire donc non ne me reforce pas la main c'est bon quoi tout ça c'est du passé un gros passif mais bon aïe 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 Electra 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 qui n'a pas du tout la même tête que dans la série putain il y en a du Thanos il y en a du Tatanos Kaïd bien sûr toujours un petit cheveux qui va se glisser quelque part ah ça c'est bien c'est bien putain c'est pas trop mal pour l'instant combien j'ai dit que j'en devais 55, 57 12 allez 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 c'était non non je vais dire c'est 7 mais c'est pas du tout c'est de ça putain il y a de la main il y a de la main mais pas la bonne c'est assez fou pas de Loki pas de main pas de pas de pas de chocolat pas de bras pas de chocolat non ça ne m'intéresse pas je m'en fous de ça je m'en fous et puis je ne claquerai jamais 450 noyaux dans un truc comme ça t'imagines 450 noyaux pour avoir du speederman dire que quoi que c'était Godtier avant ouais là là c'est plus c'est plus la bonne époque gros c'est la bonne c'était il y a 150 ans ça c'était il y a 150 ans ça ouais ouais tu crois que c'était très très fort quand beaucoup avec Black Widow c'était extrêmement fort jadis un jour on en reparlera entre anciens les mecs on se on se servira un petit une petite gorgée d'hydromel et on en reparlera les mecs de la bonne époque ouh mais c'est bien ça c'est bien c'est bien j'ai des bons trucs j'ai pas du tout ce que je veux mais mais j'ai des bons trucs par contre oui c'est vrai que je l'avais monté 7 Shundu pour mon Starlord c'est vrai franchement elle m'a servi pour un lock le défi Kappa 10 donc des bisous même Casino il l'a monté G13 pour la oh putain oh la vache les gars une petite cerveuse une petite troll un petit une petite gnôle hop avec la modération bien sûr allez ça va peut-être le faire voilà je pense qu'il me reste pas beaucoup je pense qu'il me reste pas beaucoup au pire je prendrais l'offre oh ça j'aime ça j'aime beaucoup le Pimon d'Espelette j'adore 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 c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable c'est rare qu'on commence par ouvrir les orbes je crois que ça doit être la deuxième fois en un an de là en un an les gars ça doit faire au moins un an que je live et tu vois que je porte chance grave c'est incroyable c'est grâce maintenant je t'envoie des looks je viens de mettre 450 noyaux là-dedans dans un green gobelin de quel con mais quel con oh putain 12 euros 12 euros les 15 éclats mais quel con alors où est-ce qu'on en est 60 dents de sabre très intéressant vu que je l'ai 7 étoiles depuis 3 semaines 7 étoiles 7 étoiles 7 étoiles ah j'en ai eu 30 j'ai un peu eu de Loki l'erreur le geste technique raté du joueur ne faites pas ça chez vous ces gens sont des amateurs il y a un moment t'as tellement 7 étoiles je t'obtiens quand même je vais pas cliquer deux fois je te le dis direct c'est quoi ça orbe de trouble civil ah oui ok d'accord ça y est je viens de comprendre ça on va le garder orbe de base qu'est-ce qu'on a d'autre on a des orbes sup non orbe de vague de chaleur des persos rouges il y a quoi comme persos rouge il y a des oh c'est un perso rouge ah elle est pas dedans schiste ah c'est dommage ils sont malins orbe de phase c'est quoi ça orbe de phase éclat rare ah d'accord éclat inhabituel ok éclat inhabituel oula qu'est-ce que c'est que ce tirage dégueulasse ok il y a assassin de la main et l'autre c'est quoi qu'on cherche Loki non Loki ouais ah il est là bon il y a les deux on va le tenter ouvre les orbes de Reno il y a de l'assassin ah ouais mais j'en ai qu'une de toute façon j'en ai qu'une donc autant te dire que merde j'ai même pas vu ce que j'ai ouvert en premier ah ouais d'accord truc de Star Wars allez hop ok d'accord super 2000 non j'ai pas eu 2000 mais ah non 200 200 fragments d'accord de mega d'orbe d'or 2000 là je me suis dit la vache oulala mais qu'est-ce que c'est que ces personnages dégueulasses là oh ohlala c'est quoi ces orbes oh salut toi bientôt 5 elle est dans l'orbrino ok ok je vais l'ouvrir après j'en ai qu'une façon salut Julien ça veut quoi comment s'est passé le RDV avec ses vrais bros c'est demain il était malade en fait la semaine dernière du coup il a préféré reporter à demain donc du coup c'est demain ah oui putain c'est vrai que je vous tiens tellement au courant les gars du coup ouais c'est demain encore on va voir à fort que je me remémore un petit peu de quoi il faut que je lui parle parce que tac tac nul ultimus ultimus c'est que ça en fait quand on trouve des orbes maintenant ah ultimus ultimus ça fait 3 de suite alors on chelebe les mecs 3 de suite ça va je suis mauvaise langue ultimus on le compte tu vois mais c'est comme si j'avais rien eu ça aussi c'est ultimus on repart on repart à 0 1 2 ah non je l'ai pas 7 putain Black Panther oh 10 éclats en plus c'est bien ça ça y est ça me remotive ça j'aime bien ça aussi j'aime bien il suffit de mal lui parler à ce jeu et direct il te donne ce que tu as envie c'est incroyable c'est fou c'est fou cette histoire ouais c'est demain avec l'aide de de Lydagan Lydagan pardon chaque fois je dis Lydagan les orbes de face sont pas ouf ouais ouais je vois ça et encore on dit que c'est pas ouf pour pas dire que c'est de la grosse merde ah ça c'est bien par contre ça c'est bien on s'en fout ça c'est cette étoile oh c'était quoi ça ah mais je l'ai déjà 6 quel coup ok là je tue d'accord super du coup j'ai rien eu j'ai rien eu je pense j'ai eu tout sauf ça non j'en ai pas eu bon nul par contre j'aimerais bien récupérer un peu d'ultimus 9000 ça commence à être ça commence à peser alors qu'est-ce qu'on ouvre oh tiens une orbe supérieure c'est marrant ça passe à la trappe celle-là et bim 450 noyaux je déconne hop hop ok d'accord bon nul 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 orbe de trouble civil allez après c'est pour choper 5 éclats tu vois ce que je veux dire oh putain d'accord intéressant très intéressant très intéressant la méga orbe on peut l'avoir dans la méga orbe on peut les avoir je pense qu'on peut les avoir j'ai déjà vu je pense le qui éclat aléatoire est-ce qu'on peut avoir de l'assassin de la main parce que sinon c'est pas la peine on lâche l'affaire on peut rien avoir les mecs c'est 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 décédé totalement décédé cette affaire avec la commun allez là il y a Loki ok bon fais voir l'offre c'est quoi l'offre en fait le délire c'est tout ce que j'ai comme offre là ce que ce bordel je vais relancer le jeu hop hop Loki en méga orbe c'est possible pas l'assassin de Loki ok d'accord merde je fais bêtise bon normalement ça devrait être la tempête au dessus de l'Ardèche là depuis 20h mais pour l'instant ça va il y a encore un peu de bleu il ne faudrait pas tarder ça ne va pas tarder à puter il va te puter un orage ça va être quelque chose en termes de débit on est quand même pas mal ça marche mieux quand il ne fait pas beau en fait je pense que ça va ouais Rino fais voir un peu je ne sais pas si je vais le monter je ne sais pas si de toute façon je pense que je ne vais pas la monter ce Sinister Six je ne sais pas pourquoi elle me je vais monter 70 T10 je suis pris un effet nucible de soi et chaque allié adjacent c'est quoi ce truc c'est quoi le but de ça un allié adjacent autant les mettre tous je veux dire pour un effet c'est d'accord c'est un dispel sur pattes le truc et tac 90 de vitesse pour faire des dégâts c'est chaud quoi t'es nouvelle pour la sortie de Cyclope pas du tout pas du tout il est nécessaire pour l'X-Men ouais il paraît qu'il va être pas mal alors qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut les gars qu'est-ce qu'on veut ça orbe de sorcier du mal économiser sur 6 orbes de sorcier du mal pour renforcer votre équipe Eric Treyf Phoenix qui connaît ça qui l'a pris et qui peut m'expliquer ce que c'est exactement dans les 6 orbes on a quoi en fait fragment d'orbe de sorcier du mal hop elles sont où fragment d'orbe de sorcier du mal info éclat aléatoire éclat rare ah 15 éclats de nobus mais là tu peux en avoir je prends l'offre comme ça comme ça j'en ai 6 il me manque quoi il me manque quoi est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que je sens que je vais me faire arnaque je sens que je vais me faire arnaque je vais être dégoûté je sais jamais ce genre d'offre jamais parce que justement je sais que c'est de l'arnaque tu vois pack pack mais j'aimerais tellement pouvoir l'avoir là comme ça au moins je suis tranquille Assassin's name manque 22 et Loki manque 50 on va essayer d'aller chercher Loki et s'il y a Loki on tente ok les gars on va essayer d'aller chercher Loki dans une méga orbe et si on chope un petit Loki en x50 ok pas dégueu mais j'ai du Ultimus aussi ouh ça c'est bon ça putain ils sont belles c'est méga orbe ok nul par contre j'aurais bien ouais au moins un truc ou du car alors oh la la oh la la oh la vache mais non que des trucs que j'ai 7 étoiles mais c'est une blague quoi j'ai tout 7 étoiles mais que c'est nul que c'est nul tu recules dans le jeu putain oh la vache oh putain encore un truc que j'ai 7 étoiles mais que c'est nul mais ils abusent ils abusent oh la la quelle horreur quelle horreur cette rng de nul à chier quoi c'est oh la elles sont dégueulasses la rng de jeu est dégueulasse c'est pas possible je vais en avoir l'ultimus alors que j'en veux pas oh la la mais Electra elle est amoureuse de moi ou comment ça se passe en fait tu as mon nu salut toi ah ouais je suis pas au courant de ça par contre mais tu vois après il y a des gens ils me disent tu devrais attendre pour Minerva d'accord bien sûr tout à fait je vais attendre pour Minerva je veux un Loki j'arrive pas à l'avoir alors une Minerva oh la la tu tapes des Defender attire la rigot c'est un truc de ouf c'est pas incroyable pas incroyable de toute façon même si j'en chope je chopperai 15 éclats donc ça suffira jamais ça suffira jamais quoi oh ça c'est cool allez la dernière et voilà on conclut sur une Quake extraordinaire extraordinaire très très bien hop oh on peut en ouvrir une note c'est fou c'est fou c'est fou ces tirages Orbe d'Ultimus tac allez j'en ouvre une note allez allez on recule encore un petit peu ah ça va je l'ai pas 7 bon ça va je recule pas je recule pas j'avance vous savez les gamins quand ils font ça c'est pareil nul 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 Jules aussi, Clément, avec toi qui s'est fait. Du coup, pour la peine, on va ouvrir mes RS après. Je m'en fous. Parce qu'autant, je la chope 6 étoiles, 6 RS, Phoenix. Je ne pourrais pas la jouer, mais au moins, je l'aurai 6 RS. Ça dégoûtera tout le monde. Tout le monde sera au bout de sa vie. Merde, pourquoi j'ai enlevé mon équipe ? C'était quoi, mon équipe ? Magneto, Vision et Nick Fury, je crois. Star-Lord Rocket. Vision, je vais essayer. Vision, Nick Fury, je ne sais même pas ce que j'attaque, mais je n'ai pas vu. 11 secondes, allez vite, 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 vite. Allez, monte, monte, monte. 6 secondes, hop, hop, hop. Mais je ne l'aurai pas. Je n'aurai pas fait Nick, les mecs. On l'aura tenté, on l'aura tenté, ce n'est pas grave. Tant pique. Autant, je l'aurai essayé de j'assurer l'offre, mais non, non, non. Tu sais quoi ? Je sens l'arnaque dans ces offres. Je sens l'ARN Jesus trop. Mais si j'aurais su, je l'aurais pris celle d'avant, par contre. Parce que j'aurais pu l'avoir, du coup. Ce n'est pas grave, j'aurais 7 en septembre, j'aurais pu rouler. On ne peut pas être baume partout. Oui, c'était ça que je voulais faire. Je n'étais pas très sûr de moi. Ah, il y a une Minerva en face. C'est chiant, ça. Mais bon, après, dès que ça reste, c'est fini. Ça ne sert plus à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller charger le fléau. Voilà, pour qu'il provoque le plus vite possible. Ce qu'il vient exactement de faire, en fait. Donc, c'est parfait. Je préférais qu'il touche pas de Pyro, mais ce n'est pas grave. Hop. On va se buff avant que le fléau joue. On va le débuff. Il y résiste le bâtard. Il y résiste le bâtard. Allez, débuffez-moi cette espèce de gros tas. Tac. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça devrait le faire. Est-ce que tu veux que je te fasse mal ? Ouais, tu avais envie que je te fasse mal. T'as un peu... Ça se voit, ça se voit. Ton petit casque sur la tête, là. Je vois que t'as envie de... T'as envie que ça te fasse mal. Qu'est-ce que je fais ? Je les débuffe, ouais, je peux. Allez, go. Voilà, c'est fini. Là, si je veux, je peux au tour, en fait. Je gagne. C'est dur, la vie, quand t'as manié au tour. C'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Pouf. Quand t'as manié au tour, quand t'as ultron, pardon. Pyro. Touf, 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 touf. Ah, il file. Il l'a embouti, le pauvre gars. Moi, perso, je chope des bonnes RS sur des persos que j'aime pas. Ouais, 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 ouais. T'as passé les premiers niveaux de Phénix ? T'as une méga orbe. Ouais, 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 je les ai passées. Ouais, j'ai les cinq, en fait. Il m'en manque juste un pour avoir le six. J'ai tout passé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et oui, et oui, et oui, il faut... Il faut pas déconner, hein. C'est pas la déconnade. Il faudrait peut-être que je mette en ligne cette petite vidéo, les gars. Je vais vous en parler, puis je la mettrai en ligne juste après le live. Hein, comme ça, tout le monde pourra les voir. Juste après le live. Tac, tac. Et tu tapes d'un de tes mains. C'est ta façon d'aimer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les potes ? Hop. Hop. Ça, je peux le récupérer, en vrai. Ils ont pas lancé un raid. Ils ont pas lancé le raid. C'est fou cette affaire. Je le lance, hein. Je suis un fou. Attends, il y a peut-être une... Il se passe peut-être quelque chose. Il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Discussion raid. Ah ouais, voilà, c'est bon. Allez, hop. Tac. Je vais se poser de questions. Alors, où est-ce que je suis ? Gamma Strat. Lane 6. Qu'est-ce que c'est la lane 6 ? Ouh, c'est la lane rose. Ça, j'adore. La lane 6, c'est la lane rose. OK. Bon. Ben, allez, c'est parti. C'est Bardi. On va se faire un petit peu de Red Strike en plus de ça. Ping-bam. Alors, j'ai pas vu, par contre, c'était quoi, là ? C'est Avengers ou Spider-Verse, c'est ça ? Oh là là. C'est une restriction chelou, là. Avengers ou Spider-Verse. Ouh là là. Mais à 16K, ils sont sérieux ? Oh. Ça va être... Ça devrait bien se passer, je pense. Avengers ou Spider-Verse. Je n'ai pas d'heal ? Rescue ? Rescue ? Est-ce que Rescue est un heal de... Non, pas du tout. Elle n'est pas Avengers Rescue. D'accord. A moins que je ne l'ai pas. Ça m'étonnerait quand même. Pas d'heal dans cette équipe, là. Quelle tristesse. Tant pis, on va contrôle. Lolo qui lance un Red pour la première fois. Tu rigoles, mais on n'est pas loin de la vérité, quand même. On n'est quand même pas loin de la vérité. Non, je lance des Red quand même. De temps en temps, le truc, c'est que je travaille tout le temps. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ça coûte cher, la vie en Ardèche, tu sais. Ça coûte cher, la vie en Ardèche. Oula, mais ça m'a l'air très très faible, ça. C'est moi ou c'est très très faible ? Ah ouais, d'accord. Ok. Elle n'est pas Avengers ? Ah ouais ? Rescue, elle n'est pas Avengers ? C'est normal, ça ? Ou il n'y a que moi que ça choque ? Elle est... Qu'est-ce qu'elle est, alors ? Elle est Técarmure. Chokeur, pas foufou en dégâts ? Ah ouais. Ouais, mais après, je pense qu'ils vont commencer à calmer sur les damage. Parce qu'avec les RS, mon gars, si on commence à se retrouver... Faucon, oui ? Ah ouais. Ça a l'air lent, Faucon, je crois. Non. Vautour, pardon. Ça a l'air un peu lent, je crois. Il n'y a que les boss qui sont costauds dans ce raid. Ah ouais ? Bon, ça va aller vite. Ça va aller très très vite, alors. Bon, je vais sortir... Dès que je peux sortir une tronche, je le sors, ça va être vite vu. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'en fait, le début est nul. Comme un petit peu tous les raids qu'ils font, de toute façon, maintenant. On m'a envoyé des messages, on m'a montré des alliances qui faisaient le 30% d'Ultimus 7, sans souci, tu vois. Et... Sans souci particulier, quoi. Bon, c'est quand même Ultimus 7, quoi. Avengers ou Spider-Verse, encore ? Putain, mais il n'y a que ça. Avengers, gardien. Ah bah voilà, ça commence à être un peu plus cool, là. Pareil qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je voulais faire un gameplay de ce raid, mais ça ne va pas être la peine, je pense. Lolo a lancé en live. Ouais, ouais, c'est ça, les gars. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Adalas. Adalas. C'est ça, la classe Adalas, mon gars. Comme ça que ça se passe, Adalas. Ouh, je sens... Je vais bien les mes threads. J'aime bien, moi, quand ça se passe comme ça. Il n'y a que les boss qui sont costauds. Oh, on va voir. On va voir. Je ne me rappelle plus quand on était montés, nous. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne... Une bonne question. Est-ce que je ne vous parlerai pas un peu d'Amazon, par l'instant, justement ? Si je vous parlais un petit peu d'Amazon... En fait, Amazon, ils font une... Ils font une... Une offre, en ce moment, avec les Amazon coins. Il y a des gens qui connaissent un petit peu les Amazon coins. C'est genre une monnaie qui appartient à Amazon. Et en fait, en gros, tu achètes cette monnaie. Sauf que la monnaie coûte moins cher. Salut Fred, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Genre, par exemple, là, en ce moment, tu achètes 5 000 Amazon coins, soit l'équivalent de 50 euros, mais tu ne payes que 40 euros. Et tu as 50 euros dans les jeux. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, je vais sortir la vidéo. Du coup, je vais sortir la vidéo comme ça. J'explique tout dedans, comment ça marche. Il y a les liens et tout. C'est... C'est une offre à durée limitée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça ne va pas. On tombe contre vous. J'ai un sérieux. C'est vrai ? C'est qui ton alli déjà ? C'est énorme, ça. Attends. C'est trop bien, ça. Nous, on aime bien les... On aime bien les Français. Nova, c'est parfait. Vous allez nous défoncer. Oh, là, il commence à y avoir des vrais persos, là, par contre. Vous allez vous amuser avec nous. Putain, c'est quoi ce raid ? Ah ouais ? Allez-y doucement, les mecs. On est gentil, nous, maintenant. On ne tryhard plus. Alors que vous allez doucement avec nous. Première fois que vous tombez comme des Français, c'est fou, ça, quand même. Nous, on est déjà tombés. Contre, contre. Ah, Exa, par contre, ils sont moins drôles. Par contre, ils picotent. Je te le dis. Tac, tac. Première. Hop. Public. Et c'est parti. J'envoie la bids. Comme ça, vous pourrez aller la voir après le live, les gars. Et ça vaut pas mal le coup. Alors, c'est un petit peu lié à la... à l'Amazon App Store que j'avais fait la dernière fois. Évidemment, bien sûr. Je vous conseille... Alors, moi, je l'ai fait, du coup. Je les ai pris. Et ça marche totalement. Il n'y a pas de souci. Hop. 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 Ça vous permet d'économiser quand même 10 boules, quoi. C'est quand même pas dégueu. Je prends plus que ça des Amazon Coin. C'est top. Franchement, tu sais quoi, je connaissais... Oh, putain, je vais perdre. C'est un truc de ouf. Merde. Je fais de la merde, du coup. Ah ouais, franchement, tu sais quoi, les Amazon Coin ? Mais c'est fou. En fait, tu économises trop, trop, trop. C'est impressionnant. Du coup, je prends ça aussi. Du coup, j'ai mis un lien pour l'offre. Donc, Asran, je te conseille d'aller voir parce que du coup, si tu connais, tu vas pouvoir économiser 10 balles. Et j'ai mis aussi un lien pour acheter des Amazon Coin. Normal, en fait, tu vois. Normal, genre. Et les deux me soutiennent. Donc, c'est cool. Je suis chaud pour Amazon. Ah, les mecs, franchement, ça déchire. Franchement, ça déchire. J'étais assez étonné, en fait, de cette histoire de coin-là. Et plus tu en prends, moins c'est cher. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est vraiment intéressant. Franchement, j'ai bien kiffé. Du coup, je passe par ça maintenant. Et ouais, c'est bien. Franchement, ça passe bien. C'est plutôt sympa, quoi. Ultron. Ultron. J'ai bien l'info pour Amazon. Vous voyez que je vous passe le lien. Je vais vous passer le lien, les gars. Je vais vous passer le lien. Alors, là, je viens de mettre... Ah, plus, Fred, on va te défoncer. Dis-le aux autres, on va vous défoncer. Je viens de poster une petite vidéo. Alors, voilà, deux choses. La première, c'est qu'il faut se dire un truc. C'est que là, il y a 10 euros à économiser. Petit un. Petit deux, il faut se dire que si des gens l'apprennent, eh bien, ils vont en refaire. Donc, ça, c'est assez top. Les Amazon Coin, ça, c'est tout le temps open. Donc, c'est vraiment bien. N'importe quand, tu t'en achètes. T'as des réductions dessus de 10, 15, 20%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, ça soutient un petit peu, les gars. Parce que, voilà, vu que c'est Lolo qui bosse, je récupère un petit truc. Alors, je n'achèterai pas une maison, je vous le dis. Mais au moins, c'est un bon moyen. Si vous ne pouvez pas prendre d'abos, de machin, de truc, et que vous mettez, par contre, dans le jeu, c'est un bon moyen de soutenir la chaîne à votre chef préférée, bien sûr. Bien évidemment. Alors, ça, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Je vais le mettre aussi sur le groupe Facebook. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Mais à mon avis, ça peut intéresser des gens, quand même, je pense. Hop, hop. Alors, c'est quoi cette histoire de boss qui me défonce, là ? Par contre, je suis un peu vénère. Vous allez voir un peu ce qu'il y a ? Je ne suis pas très content. Il faut que je me fâche une équipe triée sur le volet. Ok, je n'ai que de la merde. Oui, je t'adore, ça va ou quoi ? Ah, du coup, je voulais vous passer le lien. Aussi, en passant. Qu'est-ce que je vous passe comme lien ? Ah, je vais vous passer le lien de l'offre. Je vais vous passer le lien de l'offre. Comme ça, si vous avez un compte, vous pouvez en profiter. J'ai fait des petits liens raccourcis, parce que sinon, ça faisait 4 pages de long. Ça va, j'entre tout juste du taf ? Ah ouais ? On a lancé la truc Amazon. On était en train de parler de l'Amazon. Hop, voilà, ça, c'est le lien, ça. Si vous voulez aller voir en tant que live. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une petite gardien-gardien, en fait ? Je me dis que je vais sûrement me faire défoncer. Ou peut-être pas, j'ai envie de te dire. Gardien-gardien, comment ça se joue, déjà ? Ça se joue avec Star Lord au milieu. Je me souviens bien. Ah, Myrne. Alors, attends. Star Lord au milieu. Groot. Non. Si. Groot. Bon, ça se discute un peu le placement. On peut mettre, on peut faire autrement. Mantis. Et comme ça, moi, j'aime bien. Rocket. Et Drax. Et sur une team à 220K, ça devrait passer, je pense. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y en a une autre. Je vais regarder quand même, je vais confirmer. Je crois qu'il va y en avoir une autre pour les Prime Day. Ou c'est celle-là, je ne sais plus. Parce qu'on va parler de plusieurs offres. Alors, attends, c'est laquelle, celle-là ? Ok. Ouais. Donc, il y aura bien quelque chose pour les Prime Day. Donc, ça sera le 15 juillet. 14 et 15 juillet, je crois. Et là, ça va être pas mal. Là, ça va être pas dégueu. Encore une offre assez élevée en termes d'économie. Donc, ça vaut quand même pas mal le coup. Comme ça fait mal, cette team. Oh là là. J'ai un peu envie de te... J'ai de skill 1. Oh, je te skill 1. Je m'en fous. Je ne te respecte plus, de toute façon. 15 et 16 juillet. Ouais, c'est ça, c'est ça. 15 et 16 juillet. Hop, on va buff dev tout le monde. Voilà. Il défonce mon Drax, les bâtards. C'est impressionnant, cette affaire. J'ai quand même envie de lui mettre un aveuglement. Parce que tout le monde dit oui, elle dispel, elle dispel. Mais elle dispel juste quand elle passe en machin, c'est tout. Sinon, elle dispel que dalle. Là, elle va jouer, elle va être aveuglée. Voilà. Mon Dieu, ça dispel, ça dispel. Non, ça ne dispel pas tant, en fait. Ça dispel juste quand ça skil 3, c'est tout. Et du coup, il y aura une autre offre pour les Prime Day. Alors du coup, mais je crois que je le dis dans la vidéo, que c'est pas mal si les gens, ils s'y mettent maintenant. Parce que ce n'est pas fini, quoi. C'est quelque chose qui va être constant et sur la chaîne. Et dans le jeu, en fait, on va avoir des offres constantes. Donc ça vaut quand même pas mal le coup. Tiens, un mordeux de merde, là. Ah, le bâtard, il joue direct l'enculé. Pardon. Je ne parle pas très bien. Je suis surpris. Voilà, je suis en train de me faire défoncer, putain. Oh, mais il s'est fait one shot. Ça lui fait les pieds. J'essaie d'aveugler le War Machine. Oh, putain, le War Machine, ok, pareil. Parfait, parfait. Allez, hop, buff dev tout le monde. Ah, il tape trop Mantis, c'est chiant. C'est fou comment il focus ma Mantis. Il reste 2 minutes 47, là. Il faudrait peut-être que je me bouge, non ? Est-ce que vous en pensez, les potes ? Ah, comment il la focus, quoi. C'est fou, cette affaire. Et passer au level, la mienne, je pense. Ah, merde, je t'avais glé, je n'ai pas vu. Comment ça va se passer quand même ? Ok, ça reprovoque. Ça va recommencer à être sympa. Je vais auto, je pense. Je vais auto. Vite, quelle galère. Pas de terrible, cette team. Je vais auto parce que je ne vais pas avoir le temps de finir. Quoique 8, ça va peut-être passer. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va. Putain, heureusement, j'avais le provoque. D'accord. En fait, le problème, c'est que Darax n'est jamais sous provoque, quoi. C'est un vrai souci, je trouve. Il n'a pas assez de... Ok, ça va passer, je vais auto. Il n'a pas assez de temps de provoque, je trouve. Limite, il met Star Lord à côté pour qu'il puisse... Je ne sais pas. Le placement n'est peut-être pas bon. Le placement n'est peut-être pas bon. Ok, ça passe. Ça passe, Izzy, avec une petite team full gardien. Ça fait plaisir de jouer un peu ça, moi, je trouve. Ça fait un petit peu plaisir de jouer un petit peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop, hop, je vais la mettre sur le groupe Facebook. Tac, tac. Merde, non, ok, ce n'est pas ça du tout, en fait. Copier. Coller. Reste 10 d'énergie. Et puis, on repasse à 18 000 après. Il n'y avait vraiment que le boss où il y avait quelque chose qui se passait. Cris aux ravageurs. Mon Dieu. Cris aux ravageurs. Ils font mal à mon moi intérieur. On part comme ça ? Ouais, ça devrait le faire, je pense. On va partir comme ça, je pense que ça devrait le faire. De toute façon, avec la puissance qu'ils ont, ils ne vont pas aller loin, je pense. Économiser. Si vous gagnez la GA, je me désabonne. Arrête. Si vous gagnez la GA, je me désabonne. T'as peut-être sur la miniature de la dernière vidéo ? Ah ouais, on en est là. On en est là. Et tu sais que je pense que je vais les refaire bientôt. Un jour où j'ai le time, je pense que je vais ou en faire d'autres ou en faire des nouvelles. Surtout, il faut mieux les travailler, tu vois. Ça va ? Salut quoi, j'ai vu ton message. J'étais en pleine annonce de partout parce qu'il y a une offre Amazon et du coup, je l'ai envoyé de partout. Beaucoup de taf en ce moment. Oh, Pichounou ! Mais bientôt les vacances. J'espère que ça vient en Ardèche, gros ! Tous les vacanciers viennent en Ardèche. En ce moment, tu veux bien venir ? Je te paye un kebab. Deux même, si tu veux. Je ne sais pas si tu fais un mètre, deux mètres quatre-vingts peut-être. Je t'en paye deux, moi, ça ne me dérange pas. Pas de soucis. Je te paye Coca-Cheri, Coca-Cheri-Kebab. Ou galette, ou assiette kebab, bien sûr. Tout est possible. Everything is possible. Everything. Et il y a des gens qui ont connu l'assiette kebab, qui sont dans ce chat. Autant vous dire que c'est de l'assiette kebab. Ça ne déconne pas, ça ne déconne pas. C'est dedans, t'as de tout. T'as de la galette, t'as de la frite, t'as du tenders, t'as de la sauce fromage. T'as tout. Absolument la totalité de tout ce qui se trouve dans ce snack. Là, ce n'était pas prévu, mais si tu payes ton kebab, il y a moyen. A moins que je fasse un petit aller-retour. Ah ben bon, bien sûr. Sans soucis, je te paye un kebab. Sans problème. Je vends, j'allais dire, je vends mon apport, mais il n'est pas à moi. Je vends mon apport pour te payer 1000 kebab. Ouais, j'habite dans un petit appart. Ah, Vincent, il l'a vu, cette assiette. Ok, rien de gamma 4. Du coup, on ne va pas aller en guerre d'alliance parce qu'on joue contre Nova, donc on ne va pas aller montrer leur death. Moi, je vais en octobre en Ardèche, sérieux ? Ben, dis-moi-le. Envoie un message, on va manger un kebab si tu veux. Ça ne me dérange pas. Pas de soucis. Enfin, ça dépend où tu vas. Si tu vas dans le nord de l'Ardèche. Ici, c'est le sud, gros. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les calinques de l'Ardèche, ici. Mais si j'allais faire ça, ça, 117, hop. Peut-être finir la dernière, ce petit temps passant. Tout le monde vient en Ardèche, mais tout le monde, tout le monde. C'est fou, c'est fou cet endroit, c'est fou. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, il n'y a pas trop de monde, mais la semaine dernière, oh là là, c'était fou. 20 000 personnes au festival le premier soir, 24 le deuxième, 26 le troisième, un truc comme ça. Fou cette histoire, c'était fou les mecs. Il faisait 42 degrés à l'ombre. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu te baladais, tu avais des gens par terre en train de suffoquer. Un score, un score. Déjolé, je ne peux pas, il y a Kenji Jirak, je reviens plus tard. On rigole, on rigole, mais c'était... Ah bon, une chance à Zidome et Nova dans ce cas. Bonne chance à Zidome et Nova dans ce cas, que le moins bourré gagne. Ah, c'était... Non. J'avais des potes de sécurité qui travaillent, qui travaillent, des potes à moi qui faisaient la sécurité là-bas. Et... Et il me tue derrière. Ah là là, c'était bien marrant. J'allais raconter, mais en fait, je ne sais pas si c'est très bien à me raconter. Donc du coup, je n'ai pas... Je ne vais pas raconter plus. C'est marrant, mais ce n'est pas terrible. Et ouais. Avec plaisir, je vais économiser mes orbes si tu m'invites en vidéo IRL. Ah, ça, ça va être un peu plus chaud, je pense, par contre. Ça, ça va être un petit peu plus chaud, ça. Ça, ça va être un peu plus dur, à mon avis. On pourra aller manger sans souci, si tu veux. Après, c'est une épreuve, les mecs, de faire un live. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je transpire de ouf. Dès la première minute. J'arrive à 45 degrés. Je n'allume pas de ventilo, ni rien. C'est la folie, la température, ici. Et aujourd'hui, il fait 10 degrés de moins que la semaine dernière. 10 degrés de moins. Et tu ne peux pas respirer dehors. C'est le Sahara, ici. C'est un truc de malade. Tu fais un live ici, tu n'en fais qu'un. Est-ce que c'est ? Mais c'est comme ça que je garde la ligne. C'est comme ça que je garde la ligne. Vous croyez que c'est grâce à quoi ? Avec tous les kebabs que je m'enfile, les mecs. C'est ça, les gars. C'est les lives, les mecs. Les lives sous 75 degrés de température. C'est avec le plus grand plaisir qu'on vous affronte pour ce premier derby en ce qui nous concerne. J'ai les apéros, les copains. Ils sont adorables, Nova. Vraiment une Ali qu'on aime beaucoup. Hop, voilà. Comme ça, c'est trois étoiles. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Je voulais ouvrir des orbes un petit peu. Ça, on en a ouvert, mais j'aimerais bien d'ouvrir d'autres. Rhinopharyngie, j'ai envie de te dire. Rhinoplastie. Hop, hop. Voilà. Ça, j'aime. Bon, on va ouvrir un peu. Ah, ça, j'aime. Peut-être une petite arène ou deux. Allez, hop. On va aller faire une petite arène. Oh, une phénix. Allez. Il est pas mal, ça. Sur le papier, ça t'y met pas mal, à part peut-être Minerva. Moi, j'aurais mis Ultron. Mais il n'a pas Ultron. Il n'a pas le cadre. Tu me conseillerais une paire de chaussures ? Avec plaisir. Avec plaisir. Tout à fait. On a une magnifique Adidas Rose Fluo en ce moment. Quand tu marches, ça s'allume. Tu as kiffé. Il n'arrive pas à l'invente. Je te la fais à 10 balles, si tu veux. On en a une, c'est Watibé. Ça va, c'est pas mal. Ça va, il est incondable. Les Nike Air Pouet Pouet. Énorme. 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 Ça serait énorme. Ça serait fou. Ça serait fou. Les Nike Air Pouet Pouet, mon gars. Ah, ben là, là, c'est... Là, on devient riche. Ah, là, là. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un kebab. On devient riche, c'est sûr. Ah, la garce. J'avais oublié ce détail. Ah, mais c'est con, ça. Je te touche pas. Il a mis Magneto dans sa team, du coup. Ah, ben non. C'est elle qui m'a aveuglé. Ah, non, c'est son Magneto. Ah, ben là, elle est dégueulée. Là, le mec est quand même un peu déçu de ce qui lui arrive, là. Ah, le mec est carrément déçu. Du coup, sa Phoenix n'est pas morte, hein. Parce que son Magneto, il a... Son Magneto, il a rendu invisible tout... Il a aveuglé tout le monde chez moi. Ah, la vache. Ah, c'est énorme ce qui vient de se passer. J'adore. Oh, la vache, les dégâts qu'elle a pris. Mais c'est vraiment une chips, quoi. Tu montres la team X-Men ? C'est assez rafraîchissant comme gameplay en mode j'ouvre tout. Ben, ouais, ouais, ouais. J'essaye. Il l'a monté, en fait. J'essaye, mais... Allez, regarde, j'arrive... Je l'appuie. Je l'appuie pas. Ah, merde, il a plus la provoke. Il faut que je tue Minerva. Voilà. Je suis obligé de demander. Je vais tuer la capitaine Marvel. Ça y est, elle est morte. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là ? Ouf ! Oh, la vache. Ah ouais, putain, ça breakdave tout le monde. Oh, la vache ! Tout le monde se détend, là. Tout le monde se détend. Ah, elle vient de me défoncer, la biatche. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Je sais pas trop comment faire. En plus, je pense que je peux plus... Je peux plus invoquer mes boui-boui, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Ah, d'accord. Ah, ça, par contre, ça peut te faire bizarre. Ah, je la tue pas ! C'est quoi, c'est t'arnaque. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Non ! Ah, le mec, il fait trop le beau parce qu'il les défonce, les phénix, et il perd, quoi. Mais non, quoi. Ah là là. Ouais, ouais, je la monte, mais j'ai pas la phénix. Et du coup, je pourrais prendre le pack, là, mais j'hésite. J'ai l'air nul. Ah, putain. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Trop de piapia. Pack, pack, pack. Ah, bah, ça a déco. Ah, bah, ça y est, c'est revenu. Ouais, c'est vert, c'est vert. Vraiment, vous me voyez, je pense, les gars. Vraiment, vous me voyez. Ouais, ça marche. J'ai perdu, les potes. Je vous le dis, j'ai perdu. Voilà. J'ai trop ouvert ma gueule. J'ai perdu. Fallait que ça arrive, fallait que ça arrive. Sa team est pas mal, finalement. Elle est pourrie, mais elle passe, quoi. En tout cas, elle m'a passé. Il faudrait que je refresh le chat de là, je pense, parce que je vois plus ce qui se passe là. Connexion au chat. Oui, s'il te plaît. Hop, hop. C'est bon, vous me voyez là ? Ouais, ouais, vous me voyez. Je me vois. C'est bon. Vous me voyez, je pense. Ok. Alors. Enfin, on va remettre un petit peu pour cet Ultron. Un petit peu faible encore, je pense. Je l'ai goûté. T'as perdu quoi ? J'ai perdu mon arrêt. Contre la phénix nulle, là, et son magnéto, là. Piste. Je suis déçu. Déçu de mes performances pitoyables. Est-ce qu'on peut pas ouvrir des trucs ? Si, si. On peut carrément ouvrir des trucs. En guerre, non. Non. Mais ça non plus. Peut-être tout à l'heure. Ça, on peut ouvrir, par contre. Allez, on vous dit ça. Je sais pas pourquoi mon chat ne marche pas sur ce PC-là. Bizarre. Coïncidence ? Je ne pense pas. Du coup, je vois zéro spectateur. Vous voyez quelque chose, vous ? Je vois zéro spectateur. Je parle tout seul, en fait. Pourtant, moi-même, je suis un spectateur, en fait. C'est ça qui est bizarre. Oui, vous m'entendez ? Ça y est. Je vois zéro aussi. Ah, 47. Ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. C'est le temps que tu comprennes. Tac. Tac. En plus, je crois qu'ils sont énervés, Nova, là, contre nous, en GA. Ah, la vache. T'inquiète, on est 45 000. On est 4 500. T'imagines ? Ah, la dernière fois, à celle, j'ai... J'ai... J'ai Red Casino, mort de rire. Et... C'était bien marrant. C'était quand même bien marrant. Faut le dire. Putain, mais c'est long, ça. Combien ça coûte ? 675. Mais c'est pour ça que c'est aussi long. On a plein de catalyseurs. J'en ai au moins 500 des catalyseurs. Je vais vous montrer combien j'en ai. Vous allez canner. Salut, Roca. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas combien j'en ai des catalyseurs, mais j'en ai une. Je ne sais pas possible. Alors. On est 600. On est 600, les gars. Si ça, ce n'est pas du petit écureuil. Je vais juste passer mon Ultron G12. Je ne sais pas si je le... Oh, c'est bien, ça. Je ne sais pas si je le passerai G13. Et après, je monte mon agent. Comme ça, je mets mon chinois derrière Ultron. Il t'a dit un gros tinx ? Ouais, ouais, ouais. Surtout les mecs qui étaient avec lui en vocal. On est 47, mais en Amazon spectateur. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Parce que moi, en Amazon spectateur, ça me fait penser à que toi, tu es déguisé en Amazon. Tu vois ? Ouh, mais il y a de l'orbe. Il y a de l'orbe, c'est bizarre. Je n'ai pas ouvert la semaine dernière. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai autant d'orbes. Après, peut-être que tu te déguises en Amazon, Fred. Oh ! Ça ne me dérange pas, j'arrête de te dire. Pour regarder les lives, il n'y a pas de souci. Le truc de l'œil, il y a 10 119. Le jour où il y a 10 119, on sera au-dessus de Gotaya, les mecs. Pour MSF, ça m'étonnerait quand même. Si Fortnite ne fait pas 10 000... Non, c'était une blague par rapport aux Amazon, quoi ? Arrête ! Non, mais après, on ne juge pas. Ne fais pas passer ça pour une blague alors que tu te déguises en Amazon pendant les lives. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. U7 en donne pas mal, mais c'est pour ça. C'est quoi, ça ? Ok, ça n'a rien. Mais c'est tombé à l'eau. C'est tombé en forêt, du coup, je vais te dire. Hein ? Oh ! Oh là là ! Ça y est, c'est parti, les mecs. Putain, ces items bleus, là... Quelle angousse. Tu fais ce que tu veux, Fredo. Je ne sais pas... Non, mais si tu te déguises... Non, mais je ne me déguise pas. Non, mais t'inquiète, ce n'est pas grave. Vraiment, je n'ai pas vu ce que c'est. Ce n'est pas grave, si tu te déguises... Non, mais c'est... Non, si, si. T'aimes bien, quand même. Si, on se déguisait quand on allait faire Halloween, quand on était jeunes. D'ailleurs, tu en es où avec Cérébro ? Demain soir. Demain soir, j'ai rendez-vous avec Cérébro. Et... Putain, je galère à chaque fois. Elie Dagan. Pour... Pour parler de ça. T'es fan de Xena. C'est bon, t'inquiète. C'est pas grave. D'accord. J'ai regardé un reportage sur un mec, là. Il est hyper connu. À quelle heure ? Ah oui, ce sera en privé. Oui, ce ne sera pas en live. Je vous le dis, j'arrive. Ce ne sera pas en live. Mais vous aurez des news jeudi soir, je pense. Vous aurez des news jeudi soir. Xena Guerrière, vous avez kiffé ? Moi, je préférais... T'as un... Tadadam... Tadadam... Comment c'est déjà ? T'as un... Sidney Fox, t'as un... Tadam... Mais c'était bien après, quand même. Lolo, c'est... Où est le car Texas Ranger ? Ah ouais. Ah ouais. Ah si, si, si. Bien sûr. Le meilleur épisode, c'est celui où il entend la gamine restée. Il a l'aspiré sous 4 mètres de terre, tu sais. Il est là et... Tout le monde la cherche, tout le monde la cherche, tu vois. Mais lui, tu vois, il sent... Il sent qu'il y a une entourloupe, tu vois. Et ça dure sans déconner au moins 5 minutes où il est là et regarde. Là, il cherche. Et là, il avance. Et il dit, c'est là. Truc de fou. Truc... Ah, des frissons, des frissons. Bah attends. Incroyable. À l'intérieur, à 4 mètres sous terre, le gars à l'oreille, quoi. À l'oreille, le mec. Genre, il a... Il ouvrait des coffres forts. Depuis qu'il était gamin, quoi. Je veux dire, c'est... Moi, je l'ai adoré, cet épisode. Je me souviendrai toute ma vie de cet épisode. C'est la série du daron, ça. La nostalgie. Il y avait la sentinelle. Ah ouais, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Mais quel oui ! Quel oui ! Chuck Norris, quel oui ! Oh ! Quel homme ! Et tout ça, juste après avoir défoncé 3 mecs, hein ? Bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Rien ne perturbe. Putain, mais j'en ai bien de ses items tout fait, là. Le caméléon. Ah ouais, c'était pas mal, ça. C'est des trucages. Arrête ! C'est vrai ? Ah, on ne me dit pas ça. Chuck Norris, je suis désolé, il n'y a pas de trucage. Non. Franchement, il y a des trucages dans tout ce que tu veux, mais Chuck Norris, j'y crois pas une seconde. Alors là, non. Non, non. Et fais gaffe à qui tu dis ça, gros. Parce que ça peut vite partir en caca, oui. Ah ouais, Chuck Norris, tout est vrai. Ah ouais, tout est vrai. Tout, 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 tout. Ah ouais. Fais gaffe, hein. Fais gaffe parce que... Non, non, non. Ça, attention. Attention. Non, on ne parle pas de Chuck Norris comme ça. Chuck Norris, tout est vrai, les mecs. Tout est vrai. C'est pas compliqué. On s'en fout de ça, je regarde ça. Tac, tac. Combien j'ai de violets ? 47 ans, on va accélérer. J'espère que j'aurai des trucs pour mon Ultron, tiens. C'est quoi ça ? J'ai que des items qui ne me servent à rien. Miss Parker. Miss Parker. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive. Je ne vais pas mettre le dos dessus. La meuf dans le caméleon. Ah, la brune, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Pas mal. Totalement psycho-rigide, mais là, pour ça, tout va bien, quoi. C'est une des fois que c'était pas mal, quand même. Je le dis, t'en passant. Le rebelle. Combien j'en ai de ça ? Je suis en train de me gaver de compo violets, là. C'est un truc de malade. Le mieux, c'était Buffy. Ouais. J'accrochais moins à Buffy. J'avoue que j'ai accroché. J'ai jamais vraiment trop accroché à Buffy. C'était, 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 moi, j'kiffais plus Charm que Buffy. Buffy, je sais pas. J'avais plus du mal. C'était peut-être à cause du mec, aussi, que j'aimais pas trop. J'en ai deux de ça, quoi. Pour te dire, je monte pas de perso, quoi. Je suis quand même, je dis que je monte pas de perso, mais je suis quand même monté à 2,7 millions ou 2,8 millions de roster, là. Je suis passé de 2,4 millions avant Ultron à 2 millions, j'ai pris 404 de roster. Sarah-Michel Gellard, ouais. Elle avait quand même un petit nez, un peu bizarre, tu vois. Bonjour, c'est Sarah-Michel Gellard. Combien j'en ai de ça ? Ah, j'en ai au moins 10 000. Au moins 10 000. Oh, mais c'est bien, ça, putain, ça... Oh, mais c'est... Oh, j'arrivais à mettre un truc... Oh, combien j'en ai de ça ? Oh, il m'en manquait. Ah, je vais pouvoir mettre un item sur mon Ultron, je sens. Madame est servi. T'as un ancien si tu matais... marié deux enfants. Là, t'as un ancien. Là, t'as un vrai. Quand tu regardais, quand le dimanche soir, il y avait les comptes de la crypte, mon gars. À la télé, à 11h. Là, t'as un ancien si tu regardais les comptes de la crypte. T'as un vrai. C'est quoi ça ? Composant d'équipement orange ? Ça fait combien de temps que j'ai pas ouvert tous ces trucs ? Ça fait une semaine, mais c'est impressionnant. Le Prince de Bel-Air. Alors ça, je l'ai saigné. Qu'est-ce que je l'ai saigné ? Je me rappelle plus, mais je la connaissais par car. J'ai bien ton chat in game, Lolo. Surtout quand ça parle de... De GA. Ah, ouais. C'est rien à côté du... Tu veux le Discord ? Tu veux le Discord ? Il fumeur. Je suis de 86, moi. Alban dit Forever. Voilà, tu le sais. Tu, 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 tu. Bien sûr, Alban dit, quoi. C'était énorme. Moi, je kiffais ça, Le Prince de Bel-Air. Je regardais beaucoup... C'était le Caméléon ? Non, je ne sais plus. Celui avec Zig, là, qui tapait sur son truc et qui le... Le Côte-Cantum. Oh, comment j'ai adoré ça. C'était fou. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai kiffé, Côte-Cantum. C'était incroyable. C'est vraiment... Ça m'a marqué à vie, ce truc. Il y a celle qui s'abonne pour son septième mois, gros. Repoulet, faudra que je s'en fasse un vocal dans la semaine. Mais pas de souci, gros. Mais avant tout, un petit coup de pot-pot et quelques têtes, bien sûr. Pla, 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 pla. On lui met des têtes, les potes. Ah ouais, Highlander aussi. Highlander aussi, j'avoue. Merci, gros, ça fait plaisir. Septième mois, putain, t'es plus tôt, t'es plus vieux que moi. Sur la chaîne, quoi. Il était à beau le premier jour. Le Prince de Bel-Air est sur Netflix ? Ah ouais ? J'ai tous vu. Tous. Highlander, c'était énorme. Côte-Cantum, c'était énorme. Mais Highlander aussi, c'est vrai que c'était... C'était assez fou. Je me rappelle que j'avais fait une intro Highlander et que je m'étais fait sniper par YouTube. Qui était protégé, quoi. Ah, on rigole. On rigole, on rigole. Bon, le choc, ça va aller un peu plus vite. Je peux en ouvrir, je pense, jusqu'à 5000 parce que je suis full dev. Côte-Cantum, c'était fou. C'était fou. Même le générique était dingue, les mecs. Même le générique était dingue. T'es de quelle année, au fait ? Qu'est-ce qui m'a demandé ça ? Ah, ben, t'es de 86 aussi. Ah, ben, on a vécu le même truc. On a vécu le dimanche soir, Kakao, Terminator, deuxième partie, Rambo. C'est fini, ça, maintenant. Maintenant, c'est Minimati et les Trois Sangliers du Sud-Ouest. C'est toutes ces conneries, là. C'est-à-dire, j'aime jamais la télé, quoi. C'est fou, c'est fou, je peux plus. En fait, il y a des trentenaires qui se butent à MSF. Ah oui, non, mais il y a des trentenaires qui se butent à MSF, tu veux rigoler ? Alors, c'est pas exhaustif, hein. Je vais vous dire un petit peu la tranche d'âge qui regarde mes vidéos sur YouTube. Alors, attends. Élargir son audience. Non, c'est pas ça. Alors, entre 25 et 34 ans, 44,9 %. Presque la moitié des gens ont entre 25 et 34 ans, déjà. OK ? Entre 35 et 44 ans, il y a 27 %. C'est le deuxième plus haut pourcentage. 27 % entre 35 et 44 ans. C'est pas exhaustif, hein. Mais, euh... Enfin, ça l'est dans une moindre mesure, on va dire. Ça l'est dans une moindre mesure, quand même. Ça l'est sans lettres. Le Prince de Bel-Air est arrivé le 1er juillet sur Netflix. Putain, ils m'ont... Je l'ai même pas reçu, tu vois. Normalement, je reçois les infos. Yannick Noah. Il m'a... Ah ! Ah là 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 ! Mais t'es un fou, je te jure. Tchê, t'es un fou. Après, ça dépend si t'aimes les séries. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ben, moi, je me tue à la série. Je regarde pas la télé. Je peux pas. À part quand ils passent les Harry Potter ou les Avengers ou les trucs comme ça. Des fois, je regarde et des fois, des matchs de la France, mais c'est vraiment rare, quoi. Mais sinon, sinon, le seul truc que je regarde, c'est l'après-midi, j'ai pas envie de m'endormir devant Netflix. Du coup, ben, je mets RTL. Oh non, pas RTL. Comment s'appelle ce truc ? Si, RTL. Attends. La 24, c'est quoi déjà ? La chaîne de nazis, là. Ils sont toujours en train de parler des nazis, là. Comment ça s'appelle, cette chaîne, déjà ? Il y a des mecs qui font des baraques en bois et je regarde les mecs qui font des... RMC ! RMC, ouais, MTI ou je sais pas quoi, c'est pareil. RMC. Grosse chaîne de nazis, mais par contre, l'après-midi, c'est génial parce que t'as des mecs qui construisent des maisons en bois et c'est trop bonne ambiance, quoi. Et c'est ou ça ou Nadja Wild. Bon, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que maintenant, je me suis abonné à Nadja Wild sur Facebook et du coup, je vois tous les reportages. Je vois tout, tout, tout. Et là, récemment, il y a Arte qui en a fait un, des reportages, là, sur l'univers. Ah, c'était génial. Franchement, je vous le conseille. Je peux vous le retrouver si vous voulez. Ça explique un petit peu pourquoi on comprend pas ce que c'est l'univers. C'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Ça explique comment la Terre est petite, en fait, et tout ça, tout ça. Et hier, j'ai regardé, il y a un truc qui est sorti sur Netflix, sur... Oh putain, mais j'ai une mémoire, moi, mais c'est incroyable. Bob Lazare. Tu prends le docuarté, je vais te donner le nom. En fait, c'est des petites vidéos qui durent 3-4 minutes. Il y en a 11, je crois. Et ça parle de l'univers et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Tu vois ? Quand tu comprends que rien que dans notre galaxie, à nous, il y a des milliards de planètes et je ne sais pas combien de soleils et que des galaxies comme nous, il y en a des milliards que l'univers est tellement immense qu'on ne sait même pas si on voit la moitié ou quoi que ce soit. On ne sait même pas où on est, en fait. On ne sait même pas où on est. Genre, à un moment, ils disent que dire qu'il n'y a pas de vie dans l'espace, ça revient à mettre un ver dans l'océan l'enlever et en conclure qu'il n'y a pas de vie dans l'océan, en fait. Tu vois ? C'est pareil. C'est tellement immense. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu ça, moi, j'adore. Je vous le dis, je suis un putain de fan de l'astronomie et des trucs comme ça. J'ai même vu Saturne une fois en montant à Chamonix en haut. J'ai vu Saturne dans un télescope. C'est extraordinaire. C'était magnifique. Et l'univers est constamment en expansion. Constamment. Tu vois, mais c'est fou, c'est fou. Et ils ne comprennent pas. Tu vois ? On est à une époque où les gens ne... On ne sait pas pourquoi. Tu vois ? On ne sait pas comment ça marche. On sait, par exemple, on sait qu'il y a eu le Big Bang, mais la seconde, juste avant le Big Bang, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Tu vois ? Il y a plein de trucs comme ça. Et pourtant, on arrive à reproduire le Big Bang, même sur Terre actuellement. Je veux dire, avec le CNRS, le CERN, le truc en Suisse, ils arrivent à reproduire le Big Bang, mais la seconde avant le Big Bang, ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a des trucs comme ça qui sont incroyables. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver le reportage. Il y a plein de trucs comme ça. L'univers, c'est fou, les gars. L'univers, c'est fou. Les torsions de temps, de machin, les trous noirs. Il y a un super physicien qui explique... Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est Aurélien... Merde, c'est quoi son nom ? Aurélien Barreau, qui est extraordinaire. Vraiment, je vous le conseille. Alors attendez, j'ai essayé de trouver... C'est un physicien, théoricien sur les trous noirs et tout ça. Il donne des cours et c'est super ce qu'il fait. Vraiment. C'est très dur à comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Putain, est-ce que je vais le trouver ce truc ? C'est il n'y a pas si longtemps. Ah ouais, ça doit... Ok, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Hop. J'ai cliqué dessus, ça ne m'emmène pas dessus. Ah si, putain, j'ai peur. Afficher les 4 autres réponses. Hop. Voilà. Tac. Tac. Ah, vous allez kiffer, les mecs. C'est une petite série de reportages qui est génial. Génial, génial. Collé. Hop. Je vous invite à regarder ça. Vous le mettez de côté. C'est plein de petites vidéos qui font comprendre un peu que voilà, on n'est pas... On n'est pas... On n'est vraiment pas grand-chose. Et tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, si on devrait comparer la vie humaine par rapport à la vie de la Terre sur l'échelle d'une année de 365 jours, c'est comme si on était né genre à 16h le 365ème jour. C'est un truc comme ça. Nickel la vidéo, merci. T'as tort ça dessus. Et voilà. L'astronomie, j'adore. Demain, tu vas sur Saturne avec... Ça va se transformer en Twitch Cosmos. Ah bah moi, les gars, j'arrête pas. J'adore. Ah, il n'y a pas de souci. L'année dernière, quand il y a eu... L'année dernière, il y a eu un phénomène qui était assez extraordinaire. Il y avait les lunes rouges. Ça se passe tous les... Je crois que c'est 10 ou 15 ans. C'est très, très rare. Et c'était magnifique à voir. La lune était énorme. Et montée, elle était rouge en fait. C'était un phénomène qui reflétait, je ne sais pas quoi, c'est assez dur à expliquer. Et nous, on était dehors sur le toit de ma voiture dans un champ là-bas. Et on voyait Mars l'année dernière. Exactement. On l'a vu aussi cette année d'ailleurs. On l'a vu aussi cette année pendant quelques temps. Mais c'est beaucoup plus beau à voir en vrai. Je veux dire en télescope. Bon après Mars, c'est pas... J'ai déjà vu Mars, c'est pas... Le plus beau, c'est Saturne. Franchement. C'est extraordinaire. Saturne, c'est magnifique. Ça brille. C'est fou. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça brille, ça brille. Mais tu peux le voir qu'à certains moments dans l'année. C'est très très rare. Après, il doit y avoir moyen. Super copter. On tape des mégabars. Tu m'étonnes. L'Ardèche, c'est le meilleur endroit pour regarder les étoiles en vrai. Ici déjà, t'as plein de monts. Donc à la base, tu peux vite monter sur un endroit. Et il y a un truc qui est extraordinaire ici, c'est qu'il n'y a pas de pollution visuelle. Pollution luminaire. Lolo, tu peux reposter le lien cosmique de Arte, tu veux dire ? Tu parles de Arte, Jordan ? Ouais. Tiens, je le reposte. Qui ferait regarder dans un télescope ? Mais c'est génial. Nous, là, on est en train de faire des recherches avec des potes pour en acheter un. Donc, on ne sait pas encore si on va prendre un truc pour faire des photos ou pas. mais c'est sûr que c'est génial. Sur la hauteur de Priva, exactement. Exactement. Ça, c'est un petit peu loin de chez moi. Il y a beaucoup moins loin. Mais sur la hauteur de Priva, ce qu'il y a de super, c'est les machins d'oiseaux. Et en fait, tout ça, pourquoi c'est intéressant de regarder des reportages comme ça, notamment celui d'Arte ? C'est parce que tout le monde est concerné et tout le monde sait qu'on bouffe la planète à une vitesse monumentale et que d'ici probablement 50 ou 100 ans, la vie sera beaucoup plus compliquée sur Terre que maintenant en termes de température, en termes de ressources, en termes de population. Ça sera beaucoup plus élevé. Enfin, ça va être... Nos enfants vont énormément galérer, il ne faut pas se mentir, sachant qu'en plus, vu comment l'économie est faite, ça va probablement être encore pire pour eux. Et du coup, de voir ça, on se rend compte que voilà, quand même, c'est ouf qu'on arrive à passer autour de choses fondamentales, comme le fait que l'endroit où on est, il y en a plein, il y en a des milliards des endroits comme on est, sauf qu'on peut aller sur aucun. En fait, on se bouffe. C'est un peu l'histoire du mec qui est en train de scier sa branche. Et c'est fou de voir ça. C'est fou de voir ça. Et c'est triste. C'est triste. Je ne suis pas le premier écolo du coin, je vous le dis. Mais je ne suis pas le pro-écolo du coin, pas du tout. Ce n'est pas une question de ça. Si on fait tous comme ça, c'est parce qu'on le veut bien, mais c'est aussi parce qu'on est beaucoup, on n'a pas trop le choix. Je veux dire. Demain, si tu veux être irréprochable écologiquement, ça te coûte plus cher que de ne pas l'être, en fait, tout simplement. Ils vont finir sur un vaissemer à aller chercher une nouvelle planète à défoncer dans le surfu. Après, on ne sera plus là pour le voir. Mais par contre, ce qui se passe déjà, on est conditionné totalement. Et puis, c'est de pire en pire. Quand tu regardes ce qui passe à la télé, tu vois que les gamins, c'est encore pire. Moi, quand je parlais des gamins de maintenant, nous, on était cons, mais franchement, maintenant, c'est pire. Je traite les gamins de personne. Je veux dire, ce n'est pas de leur faute, en vrai. Mais quand tu vois le système scolaire qu'on a, c'est de la merde. Mais c'est nul. C'est nul. Et moi, 99% des gens ne se sentent pas bien là-dedans. Il y a un seul mec qui a fait 21 sur 20 en fac. Et c'est tout, sur 6 millions de Français ou 60 millions de Français. Ou 70 millions. Je ne sais pas combien on est. Je veux dire, il y a un seul mec qui a fait 21 sur 20. Tout le reste, ils sont battus les couilles. Ils font un diplôme pour faire kiné et pour gagner 1000 balles par jour. Et puis voilà. Salut Nalia, ça va ou quoi ? C'est le genre de reportage qui remet un petit peu en place qui est intéressant. Il y a aussi la série de Tchernobyl qui est sortie il n'y a pas longtemps. S'il y en a qui l'ont regardé, je vous invite à regarder deux, trois reportages dessus. Après, c'est très intéressant. Surtout, notamment par le fait qu'ils avaient inondé le dessous du réacteur. Et que du coup, en fait, si jamais le noyau avait traversé, il aurait touché la nappe phréatique. Déjà, ça aurait créé une explosion qui aurait été 20 fois plus grosse qu'Hiroshima. Donc actuellement encore, l'Europe aurait été dévastée. Ça aurait été très compliqué de vivre en Europe encore actuellement. Et ça aurait pollué la nappe phréatique et la rivière qui était juste à côté qui se jetait dans la mer. Je ne sais plus ce que c'est, la mer du Nord ou je ne sais pas quoi là-haut. Et ça aurait pollué 80% de nos océans. Ça aurait été une hécatombe totale. Et ça, ça a été sauvé par 3 mecs. C'est 3 mecs qui sont allés vider ça, les gars. 3 mecs. C'est pour vous dire. Bon, après, il y a aussi les 4000 mecs qui ont creusé le tunnel en dessous pour aller poser de l'azote liquide. Mais en gros, c'est 3 mecs, quoi. C'est 3 mecs qui ont sauvé le délire, quoi. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, quoi. Hop. Bon, on est pas mal. On a ouvert des trucs. J'ai envie d'ouvrir DRS parce que je me sens chanceux aujourd'hui. C'est quoi, ça ? Orbe de bac de chaleur ? Allez, j'ouvre. Passionnant, ça. Des lettres. Ah, du carnage. Putain, mais c'est bien, ça. Je vais avoir ma churie. Je vais l'avoir. Donc, voilà. Ouais, je m'intéresse à des trucs, ouais. Mais comme tout le monde, je pense, en vrai. En vrai, je pense qu'il faut se poser des questions, non ? Il faut être curieux dans la vie, je pense, en fait. Savoir tout, regarder tout. Et c'est surtout essayer de comprendre. Non, surtout essayer de comprendre tout. Et quand on a envie de faire quelque chose, le faire, tu vois. C'est ça que je me dis. Vaut mieux faire quelque chose pendant six mois, un an, deux ans, puis arrêter et faire autre chose si tu as envie de faire autre chose. Mais au moins, tu la fais, tu vois. Que se cantonner, se lever, aller bosser, nanani, nanana. Tu as envie d'apprendre à cuisiner, apprendre à cuisiner, gros. Tu as envie d'apprendre à dessiner, apprendre à dessiner. Tu as envie d'apprendre à faire de la moto, fais de la moto, passe ton permis. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, c'est parti pour de l'ARS sur ces bonnes paroles. Bah tiens, salut toi. Trois étonnages donne 10% de stats en plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tout ouvrir. à part les orbes d'or. Les orbes d'or, je vais peut-être les garder pour quand on pourra passer 75. Tu as déjà mieux que moi en deux orbes pour Phoenix qu'en 80 dimanche. Désolé, gros. Ah, désolé. Ce n'est pas grave. Ah, quoi que si, c'est peut-être important quand même pour ces démails. C'est vrai que c'est important. Je vois les langues. Je vais dire, ce n'est pas très important. Si, quand même, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai chaud. C'est un truc. Que je suis, je l'ai combien ? Je l'ai cinquiéret, je crois. Que je le montre. Putain. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir du jaune, du machin. Oh, du violet. Ok, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Tant que c'est du hub, comme on dit. Ça, c'est intéressant, par contre. Bon, je n'ai pas Phénix, mais... Ça, il va la doublette. Et de la doublette, et de la doublette. Oh, je ne l'avais que deux, je crois. Ah, c'est bien, ça. C'est combien, trois ? Trois, c'est 5% ? 10% ? Ok. Ton capitaine, tu sers bien, tu te sers bien ou pas, Néliel ? Bah, du coup, je crois qu'il ne l'utilisait pas. Je crois, hein. Tu m'as dit que tu ne l'utilisais pas et que du coup, tu allais peut-être ressonger à l'utiliser ou pas. Non, c'est pas ça, le délire. Tu as un bon tirage, peu de vertes, quand même. Ah ouais, tu trouves ? Tu ne l'utilises pas ? C'est con, ça. Ok, donc, je peux ouvrir... Ok, on verra après. 53, qu'est-ce qu'il me reste, là ? Des orbes d'or, non ? Ouais. Je peux ouvrir une élite. Donc, on va l'ouvrir. Oh, mais je sens que ma team X-Men va être monstrueuse, les mecs. Entre Sassin 5 RS et Colossus 5 RS. Oh, comment ? C'est sale, ça. Même Overall, il a mis un message. Même Overall... Ah, c'est que c'est sale, les gars. Je ne sais pas. Comme c'est sale. Et franchement, on va aller voir, les mecs. On va aller voir mes X-Men. Magnifique. 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 Allez. Oh là là, mais j'ai tellement d'RS. Ok, d'accord. 34K, bonjour. Ça marche, ça part de là. Groute. Promouvoir. Faux Phoenix, là, grave. Ah ouais, mais je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai qu'en septembre. Mais ce n'est pas grave, je vais aller la chercher 7. Je vais tout faire pour, en tout cas. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah là là, je clique partout, sauf sur mon jeu, là. Ça y est, c'est bon. Hop. Oh, la Psy-Lock. Qui que 3 étoiles et qui passe 5 RS. Oh là 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 là. Oh là là là. Putain, c'est beau tirage. Beau tirage. Franchement, je suis content. Ça y est, c'est bon. Ça n'est pas beaucoup de up, quand même. Ok, ok. Du coup, je voulais vous montrer mon roster parce que j'ai quand même pas mal up. Je suis à 2 800 000. Voilà. J'étais à 2 400 000 avant... Avant Jésus-Christ. Et je suis passé un petit peu plus. Avant Ultron. Parce qu'il y a un avant et après Ultron. En fait, en gros, c'est ça. Dépenser 220 000 crédits d'arène. Genre, pète deux jouets de ça. Ok, fais voir un peu. Du coup, on va aller voir un peu ma X-Men. Les gars. Putain, c'est 10 heures. Je ne vois pas le temps passer. On part, on part. On discute. La fonte de la banquise, tout ça. On en est là. On en est là. Et je pense que je vais la passer 70. Les mecs, elle a up en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait une bonne team de GA. Ça fait une bonne team de choc. Moi, 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 moi. Ça va partir à coup de... Ça va partir à coup de... C'est à faire. C'est G10, ça ? C'est combien, ça ? Ça, oui, c'est G10 en plus. Au moins, G10, 70 pour tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? G10, 70 pour tout le monde. J'imagine déjà qui va partir quand C-Club va arriver. Je ne sais pas. On a les sœurs de C-Club ? Je ne pense pas. T'en est, c'est fort, je crois. Ok, à plus près. Donc, ça, il faut le garder. Wolverine, peut-être ? Ouais, je pense... Je pense que Wolverine, c'est peut-être le truc le plus... C'est sympa, hein ? Mais ça ne suffit pas, je pense. Après, il faut avoir C-Club, quoi. Mais... Ça sera sûrement Wolverine ou Tornade. Ouf, ça dépend. En vrai, si tu veux auto, Tornade... C'est combien de chances d'appuie près ? 40% et ça passe à 50%. C'est quand même pas mal. Vitesse augmentée. Ah ouais, oui, vitesse augmentée et tout. Mais tu ne peux pas l'enlever, Tornade, c'est marrant. On a les sorties de C-Club ? Ah ouais ? On peut voir un peu ? Dommage pour Volvi, c'était stylé. Colossus qui le balance grave. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, je suis en train de chercher... Ah non, résultat U7, on s'en fout. Infographique. Ah ben tiens, il y a un truc qui est sorti. Orange essentiel. Ok, il est là. Personnage. Mysterio, Rhino, Vulture, Shocker, Colossus. Je ne le vois pas, moi. Lui, c'est surtout celui qu'on a U7 étoiles, c'est sûr. Mais bon, ça ne vaut pas le coup de monter un personnage. Pour rien, quoi. Tierlist, on s'en fout de ça. Oh là là, mais putain, il y a un paquet de gens qui font des tierlists, maintenant, la vache. Ouais, écoute, je ne le vois pas, moi. Je ne le vois pas, les heures. On a dû sortir mes datamining, peut-être. On ne le voit pas. MSA, il est sur le site MSF. HighCookingWheat. MSF.GG. Hop, on va aller voir ça de suite. On va jeter un petit coup d'œil. A mon avis, c'est Wolverine qui va sauter. Mysterio, Shocker, Vulture. Qui on cherche, nous ? Cyclope. Ouais, il est là. Voilà, c'est écrit avec un S en anglais. Putain, la vache. Merde. Je fais de la merde. Alors, attaque primaire et target fort 300%, plus applique Disrupted. Disrupted, c'est obstruction. Ah, c'est pas mal, ça, sur un skill. Ça, c'est pas mal. To me. Tous les cinq tours disponibles, premier tour. Applique provocation aux deux ennemis les plus bas en vie, les plus abîmés. Appelle deux alliés adjacents et attaque les deux. Les deux plus... OK. Et attaque l'attractive principale. Oh, putain, mais c'est trop fort, Cyclope. Oh là là. Optique dévastation. Trois. Ça coûte huit tours. Ça coûte huit tours. Et c'est disponible au bout du deuxième tour. Attaque toutes les cibles pour 250% de dégâts et applique ralentissement à toutes les cibles pour deux tours. Oh la vache. Les dégâts sont augmentés. Les dégâts sont augmentés de 25% par charge, puis perchargés. Et là, le passif, c'est qu'il gagne plus 15% de damage quand un X-Men, autour d'un allié X-Men, gagne un chargé. Ah bon ? Un X-Men, elle y turn, carrément. Donc en fait, en gros, il est chargé à chaque fois à fond, quoi. Up, un maximum of 5. Quand un allié... Un allié phénix death. Quand le phénix meurt, il gagne. Offense up. Ok. Putain, mais ça a l'air fort. Ça a l'air vraiment très fort. On va faire les stats. Caractère gear and stat. On va mettre tout à zéro. Poc, poc. 3414, ça me paraît correct, non ? Deux dégâts. Je vais voir un peu le caractère. On va même dans un nouvel onglet. Moi, je vais dire... En général, je me base sur Rocket parce que je sais que Rocket a des gros dégâts. Rocket raccoon. Hop, hop. Ok, on est au minimum partout. Première étoile. Ah, il a plus que Rocket, quoi. Non. Si, si. Il y a carrément plus que Rocket. Il a combien de vitesse ? 100, par contre. Ah, ouais. Et Rocket a combien ? 102, tu me diras. Ok, d'accord. Ouais, il a l'air fort. Franchement, il a l'air vraiment très fort. Ok. On sait déjà comment le débloquer, Cyclope ? J'ai pas suivi ça. Non, je crois pas. Je crois pas. Il faudrait que je me fasse un papier où j'écris tous les events, en fait, petit à petit, à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que je fais les news, j'écris les trucs, mais après, je les zappe. Cyclope, dispo, il faudra de l'AIM 6 étoiles. On l'aura profond. Ben, non, je pense pas. Putain, j'ai une belle équipe, là. En vrai. Donc, on fera sauter Wolverine. Et le problème, c'est qu'il va falloir vite qu'on chope du... Parce que là, 2 étoiles, tu vois, c'est à 19K, ça le fait pas, quoi. C'est ça le souci, quoi. Et après, j'ai un Tech Phoenix. De toute façon, je vais préparer ça et ma chouris. Donc, c'est pas compliqué. Donc, vu que chouris, on n'a pas d'infos, je pense que je vais commencer par ça. Mettre du orange là-dedans. Peut-être le nouveau Personne de Mets ça, mais peut-être. Tu n'as plus le choix. Unlock, là. Et là, du coup, j'ai un skill orange à mettre. La vérité vraie, elle est là. Elle est que j'ai un skill orange à mettre, mais je sais pas dans quoi la mettre. Ou je perfectionne ma team... Ou je perfectionne mes team raids, et je commence ma chouris ou pas. Sachant que chouris... Il faut envoyer... What ? Christina Donated 2199 ? What ? Merci, Christina. C'est qui ? Waouh ! Merci, gros ! Oh, mais t'es lu des têtes, les mecs. Alors là, 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 là... Et du pote, pote, du pote. What the fuck ? What the fuck ? Es-tu vraiment la Christina que je crois ? Incroyable. Inondez-moi le chat, les mecs. Ah, ouais, ouais. Ah, s'il vous plaît, inondez-moi le chat, c'est énorme. C'est le plus gros don que j'ai eu, je crois. Oh, la vache ! Pille-toi tête à tête, là. Ah, ben, merci, gros ! Ça fait plaisir. Bon, j'ai plus le choix, c'est ça ? Ah ! Incroyable. Merci beaucoup, gros. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, merci beaucoup. Je pense que t'as ton nom affiché en bas, en gros. Christina, 21,99. Ah, la vache. Ça m'enrime. C'est un mec, je croyais voir naître une romance. Ah, la vache. Ah, j'en fais plus. C'est quoi, c'est ça ? Allez, c'est parti. Alors, attends, je vais quand même couper le jeu deux secondes, parce que je sais pas si on va avoir mon nom, ma famille, et tout ça. Bluestacks ? Non, c'est pas ça. C'est le logo, ça. Incroyable. Incroyable, gros. Je sais même pas comment réagir, en fait. Je sais même pas comment réagir. Je débute, moi, dans la réaction. Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Ah ! Je sais pas. Je suis choqué. Truc de ouf. Pour effectuer... Ah, ben, j'ai bien fait, parce qu'à mon nom, pour effectuer votre réagir, c'est ici votre mot de passe, en plus. Ouais, donc, tant dire que... Je me rappelle pas du tout. On va essayer peut-être de faire ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'était ça. Oh, la vache. Cette opening vous est proposée par Christina, les potes. Christina vous propose cet opening asseyez-vous les amis je vous montre comment on débloque du coup je suis obligé je suis obligé de la débloquer alors ça monte jusqu'à combien ? 145 on peut avoir d'éclats ? non c'est une blague merci Christina ah le truc de ouf allez il me faut un Loki je transpire de ouf il me faut ah non on peut avoir du x30 quand même et du 45 d'accord merci Christina merci Christina je vais lui mettre un petit kebab un petit menu j'ai mis ma tête mais c'est pas grave ma tête avec un menu c'est un peu pervers mais ça passe allez ok 5 oh les biatches ça va être chaud les gars ça va être chaud oh ça va être chaud oh putain 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 mais du verre ça donne que dalle c'est quoi cet arnaque ils écrivent 145 derrière oh je suis au putain qu'est-ce qu'on a eu 5 seulement de ce qu'on veut quoi le flashback du Renan on l'aura pas les gars on l'aura pas merci Christina merci merci on aura tenté le coup on aura tenté le coup on aura tenté le coup mais putain x5 quoi sérieux il pourrait mettre des fois des fois 50 minimum incroyable ça 20 euros putain je suis déçu je suis déçu je voulais te faire honneur je voulais te faire honneur tant pis tant pis on aura tout donné gros on aura tout donné merci Feuqnet j'avoue que je pensais pas qu'il y avait des fois 5 les bâtards Christina non plus je pense on devait pas savoir oh c'est quoi ça on devait pas être au courant tant pis on aura tenté le coup les gars qu'est-ce que je te dise ça arrive même au meilleur comme on dit tellement triste tu peux redonner du coup à Christina paye pas la rembourse c'est ah putain quelle arnaque fais chier quoi ça aurait été beau genre 245 d'entrée de jeu 242 245 d'entrée de jeu et bim je la débloque ça aurait été fou ça aurait été dingue mais c'est trop beau c'est trop beau la dernière petite arène je pue la transpiration t'as envie d'acheter des offres ah putain je te jure truc de fou qu'est-ce qu'on focus là elle non ah merde j'étais aveuglé j'ai pas vu putain quel con putain il a une semaine de bâtard je suis triste allez je crois que je vais être obligé de la buter sa phoenix la tuer pas tu peux encore la hard farm au recette de minuit ça te tenterait je l'aurais pas gros je l'aurais pas je l'aurais pas parce que parce qu'il me manque trop d'éclats il me manque trop d'éclats c'est mort bon je suis obligé de la tuer sa phoenix faut que je m'en sorte faut que je m'en sorte il me manque 50 éclats c'est trop c'est too much je pense le lo mystereo n'est pas un légendaire ah ouais je vais la forme quand même j'ai envie de te dire tu crèves toi putain la vache j'en ai mis le temps elle est tellement win celle là quoique aïe oh la vache les dégâts je peux jouer attends et oh ils jouent deux tours de suite les trucs je joue deux tours de suite les trucs bon je fais que perdre je sais pas comment je faisais je faisais que les défoncer et maintenant je fais que perdre oh putain bon ben les gars on va arrêter là je pense j'ai chaud j'ai très chaud et en plus en plus je suis déçu de ce tirage pas terrible ce tirage pas terrible je vais voir ce qui me manque je vais aller voir donc Nebu c'est bon Assassin de la main il manque 17 et le ki me manque il me manque pas tant que ça en vrai bon c'est pas grave allez c'est pas grave on va aller on va aller on va aller la chercher à 7 en septembre et puis ça ira bien bon les gars je vais voir un petit peu si je fais ça hé salut toi c'était pas mal oh 10h 10h et quart plus ça va plus on avance wait plus ça va plus on avance plus ça va plus les lives sont longs les gars et plus il y a de monde et plus du coup on sait pas qui quoi on sait pas qui c'est si j'ai une idée de qui c'est j'ai une idée de qui c'est tu reprends l'offre et tu formes à minuit mais non c'est incroyable c'est incroyable les gars ok ok déjà on commence par lui mettre des têtes les potes ça y est ça part en tête putain je vais l'avoir les mecs je m'en fous je m'en fous je m'en fous alors attendez faut que je rachète des des amazon coin par contre je suis chaud là je suis chaud là ça y est je suis chaud vous me chauffez trop t'as intérêt à farm mon poulet ah je vais la farm la rn jésus je vais même pas avoir besoin de la farm offre amazon exceptionnelle bim bam hop cliquez sur le lien bim voilà attends 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 je vais les acheter je vais les acheter j'achète les amazon est-ce que j'ai pas assez tac tac allez you can do it quoi en cours de frappe vous avez acheté hop voilà parfait très très bien offre allez les gars tête 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 oh putain oh putain faut que je mette mon mot de poste à chaque fois c'est incroyable achat en cours tu claques tes corps et tu les débloques s'il y a pas assez on veut un cosplay pour le prochain live ah le truc de fou ah merde j'ai pas assez de ça s'est pas mis à jour dans le jeu merde il est dégoûté le truc il est en train de bugger attendez les gars je suis en PLS je crois que c'est en train de bugger il se passe quoi on essaye de une erreur c'est produit c'est pas ce que je pensais mais ça m'étonne pas attends j'ai relancé le jeu parce que là j'ai combien de coins ah ouais c'est vraiment bien que ça se mette à jour quand même attends hop je fais ça je fais ça ok là c'est bon maintenant c'est bon hop je relance le jeu c'est parti comment je transpire je vous jure comme ça glisse allez les gars allez les gars allez en Multimus aussi il y aura Loki ouais 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 on tente le tout pour le tout je vais aussi les refresh là pour les pour les oh putain on reste là jusqu'à minuit je m'en fous je m'en fous demain je vais travailler sanglant enfin façon de parler bien sûr je suis en train de lancer le jeu là je vais chercher l'offre au moins que j'ai déjà eu là il me l'a mis ou pas ça a marché ou pas non tac tac on veut on veut on veut on veut il faut que j'arrive je l'ai même pas refresh je vais la refresh après ok deux achats restants allez c'est parti allez 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 oui je vais tellement le respecter le mec ce sera ce sera votre phénix aussi merci vous avez acheté ben merci à celle allez allez envoie envoie tonton envoie tonton ça bip là ça bip je sais pas si ça a remarqué mais hop ouais je sais je sais ben c'est parce qu'il y avait mon nom et tout les gars même si je pense tout le monde le connait maintenant allez encore combien j'en ai là-haut ok ok j'ai pris les deux off sans faire exprès ben c'est parti j'en ai tous allez le tout pour le tout les mecs le tout pour le tout les gars ça peut le faire oh putain Loki allez allez gros allez allez oh putain mais c'est qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe allez oh oh mais c'est incroyable oh oh le joueur français il arrache tout il arrache tout ok plus que Loki les gars plus que Loki les gars plus que Loki les gars allez du Loki allez 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 c'est un sans faute pour l'instant une perte du joueur français mais qu'est-ce qu'il se passe oh putain il est venu se fourrer dedans oh j'en peux plus oh allez allez tonton allez tonton tu peux le faire gros tu peux le faire tu peux le faire tu peux le faire s'il te plaît tu peux le faire oh truc de fou truc de fou comme il me manque les gars comme il me manque comme il me manque attendez 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 c'est pas fini c'est pas fini on n'en a pas fini on n'en a pas fini je pense il est où ce bâtard on n'en a pas fini oh la faille j'ai le bidalère j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus je suis comme un fou je suis comme un fou oh là il me manque 21 éclats 21 éclats de Loki 21 éclats de Loki les gars ça peut pas ça peut pas se terminer comme ça c'est pas possible je chiale j'appelle ma mère je chiale 19 17 oh merde faut que j'arrête là ça me coûte trop cher j'arrête j'arrête ça me coûte trop cher oh mais t'as 15 15 merde on est chialés on est chialés les gars oh merde qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pitié please 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 ah c'est des rouges on s'en fout je touffe quand même et la Loki non j'ai connu les gars il en peut plus quoi les gars il en peut plus quoi ah j'ai plus rien je peux plus je peux plus mes voisins viennent frapper à la porte tellement t'as hurlé mais passe-les moi y'a pas de soucis je suis en multimus j'en ai plus oh putain si peut-être faut que je reste debout jusqu'à minuit les gars oh putain j'en ai deux j'en ai deux les gars j'en ai deux la dernière la dernière la dernière oh non 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 phoenix non mais j'aurais dû tellement la refresh putain c'est nuts je les réfléchis pas depuis j'étais peu début comment ça me coûte là quelle angoisse ça veut dire stop t'as pris les énergies de 21h ouais 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 je l'ai plus l'offre je l'ai plus je vous jure c'est incroyable ce qui vient de se passer il est pas en boutique où est-ce qu'on peut l'avoir où est-ce qu'on peut l'avoir non 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 il y est pas il y est pas putain il y a que là où il est ah merde j'ai envie de chialer on aura tout tenté les gars on aura tout tenté avec les refreshs tout à l'heure je refresh à fond en minuit ouais 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 je vais avoir phoenix à vous les potes merci merci Christina merci à celle on peut les ouais ouais je ça va ça va refresh la boutique mais calmez-vous je viens de dépenser 800 noyaux ça va se finir sur une note je suis en question j'espère que ça se voit je pense qu'on peut mettre des têtes les potes franchement je pense qu'on peut mettre des têtes je vais avoir phoenix grâce à vous les gars je vais avoir phoenix grâce à vous les mecs merci à toi pour la troisième pour la troisième je suis mort je suis mort vous m'avez tué les gars je cherche des musiques mais je ne me rappelle plus tu as pris ah oui tu as pris le troisième pas quand quelqu'un trop vite ouais c'est ça en fait c'est parce que les amazons ils n'étaient pas encore à entrer dedans et je sais pas non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci les gars, merci les gars, très bon live, très très bon live, on a bien rigolé et demain je vous envoie à tous les deux un petit message pour vous dire si j'ai chopé Phoenix, enfin quand je dis chopé on s'est compris, et là le drame, j'arrive à avoir Lucky mais je n'ai pas la puissance requise pour débloquer Phoenix, et je me retrouve comme une caca, avec une guitare certes, mais quand même assez, mais quand même assez, bet the live, ça fait plaisir les mecs. On se retrouve jeudi les potes, merci à tous ceux qui sont juste présents en fait, pour se moquer de moi parce que j'ouvre de la merde, parce que j'ai pas de chance, je vous aime aussi, ça vous tombera dessus, vous ouvrirez de la merde vous aussi. J'espère que vous serez là jeudi les potes, n'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo sur Amazon, important. Ciao ciao rica. Sous-titrage ST' 501 ...